Bonjour à tous, heureux de retrouver le Paris de Jog. Moi le Paris de Jog ça fait longtemps, je suis au tout premier Paris de Jog. Ça ne nous rajeunit pas non plus. Merci de venir ce soir dans le froid, la nuit et pendant le match de foot du Portugal qui ne nous arrangent pas pour un jipster en année. Bonne moitié des contributeurs jipster qui sont portugués, donc ça n'aide pas pour la contribution ce soir. Donc merci à tous. Je m'appelle Julien Dubois. Alors effectivement je bosse chez Microsoft et alors ce qu'elle dit Fabien c'est toute ma vie qui est le OpenJDK sur Microsoft, VS Code pour Java c'est toute ma vie. Aujourd'hui je vais parler un peu autre chose, on va parler du jipster. Je vais dire on est chez Microsoft et je bosse pour Microsoft mais c'est un peu le hasard. Je ne sais même pas comment ça s'est fait d'ailleurs. Parce qu'à la base moi j'ai eu deux discussions différentes, une part avec Microsoft pour venir ici et d'autre part avec le Paris de Jog pour parler au Paris de Jog. Et puis au bout d'un moment tout s'est retrouvé. Donc voilà, si tout le monde travaille ensemble c'est super. Et donc ce soir, moi ce que je vous propose c'est donc deux parties. Donc une partie sur jipster normale. Alors déjà, qui connaît jipster ? Ah oui il y a du monde. Oh là d'accord. Attendez, qui ne connaît pas jipster ? Vous êtes quatre ? Ah ouais ? Ok, ça me surprend. Ok, très bien. Donc jipster c'est ultra populaire, tout le monde connaît, tout le monde adore. Donc on fait une première partie sur jipster normale et une deuxième partie sur jipster light ce qui est une nouvelle proposition qu'on est en train de faire. Les deux sont liés et les deux ne sont pas réellement concurrents mais complémentaires. Donc c'est aussi ça que je veux montrer. Et aussi montrer d'où on vient pour aussi mieux comprendre où on va. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre jipster light si on n'a pas vu jipster. Et puis après moi l'idée aussi c'est de montrer voilà où on en est sur jipster. Je vais raconter un petit peu plus que le côté technique. Donc jipster c'est... Attendez, j'aurais dû aller sur le site web. Si vous êtes sur jipster.tech, voilà. Donc jipster c'est un projet qui a démarré il y a 9 ans, que j'ai fait dans mon studio à l'époque, qui est entièrement open source, qui alors à la base est orienté Java. Alors après il y a plein de choses autour. Il y a une version .NET pour Microsoft. Il y a une version Node.js, il y a plein d'autres versions. Mais à la base c'est un projet codé en JavaScript mais qui génère une application Java. Et plus précisément, d'ailleurs je devrais être plus précis que ça, c'est un back Java et un front, on va dire JavaScript. C'est un projet d'origine qui a été fait il y a 9 ans, ça a considérablement évolué. Si je descends un peu, alors on voit déjà, on est à plus de 20 000 étoiles GitHub et 20 000 tickets. Ça suit. Non, ce n'est pas trop. Alors ça par contre, ce n'est pas dynamique. On a plus de 600 contributeurs, il faudrait que je recompte, mais c'était plus de 600 il y a un an quand je l'ai codé en dur. Oui, parce qu'en fait, on essaie d'avoir un maximum de trucs dynamiques, mais là sur GitHub, on arrive aux limites de la pagination de l'API. Ça pagine toutes les 20, donc on n'a pas fini. Et on est alors plus de 100 000 downloads par mois. Ça dépend. En ce moment, honnêtement, ça en baisse. Mais il y a des fois, on ne sait pas trop, parce que vous savez, il y a l'intégration continue, il y a plein de choses. Donc ça, les downloads, c'est toujours un peu étrange. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui en fait. On n'aurait pas, comme ça, autant de contributeurs, autant de likes et autant de downloads s'il n'y avait pas beaucoup de monde qui en faisait. On a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Attendez, ça, c'est les sponsors. Elles sont des boîtes. On a une toute en bas. Ah oui, il faut aller là-dessus. Il y a une liste avec plein, plein de boîtes qu'ils utilisent. Alors, des boîtes qu'on connaît, qu'ils nous ont dit qu'ils l'utilisaient, des gens qui l'ont dit publiquement. Donc, on a fait une petite liste. Vous allez sur la page là, vous verrez qu'il y a énormément de gens qui en font. Et la dernière chose, c'est effectivement les sponsors. J'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Jibstorff, alors derrière, c'est un ensemble de gens. Alors, il y en a certains qui sont ici, qui font ça sur leur temps libre. Parce que, alors, ils aiment ça, parce qu'ils en font de leur travail. Enfin, voilà. On s'est organisé derrière en association. Ah oui, alors c'est une association de loi 1901 française. On est en projet Open Source français. Il n'y a pas des masses. Et on fonctionne. Alors, comme c'est une association de loi 1901, c'est une association à but non lucrative. Ceci dit, on a quand même besoin d'argent. Donc, on a des sponsors qui nous donnent de l'argent et qu'on utilise. Alors, pour différentes choses. Déjà hébergées, complètement. Mais surtout, on a un système de bug bounty. C'est plutôt ça qu'on fait, en termes d'utilisation de l'argent. Donc, quand on a des bugs. Attendez, je vais aller dessus. Si vous voulez devenir riche, ne faites pas forcément ça non plus. C'est peut-être pas... Enfin, mais bon. Voilà. Dès qu'il y a un truc bug bounty, on a mis 500 dollars sur celui-là. Celui-là, il est pas mal. Vous voyez, en fait, où c'est trop petit ? Peut-être un peu petit. Attendez, je vais... Oula. C'est un peu grand maintenant. Il était où, mon bug à 500 dollars ? Voilà. En fait, on les tag. On met à côté 100, 200, 300, 500. Et quand vous... Donc, la personne qui réalise le bug, qui fait la pull request, qui le fait, eh bien, gagne l'argent. DT Angular 15. Je ne sais pas si c'est très compliqué. Donc, il y a William dans la salle qui est très expert Angular et qui lui fait non. Je crois que William, tu as 500 dollars qui t'attendent. Mais bon. Après, on ne se bat pas là-dessus. Généralement, il n'y a pas de souci. C'est le... Alors, j'allais dire le premier qui gagne. Mais après, il y a des tas de choses étranges. Les gens qui font ensemble, qui se partagent l'argent. C'est toujours bon enfant. Mais... Tiens, il y en a un deuxième, là. Ah ben, c'est beaucoup de JavaScript. JavaScript qui nous fait dépenser l'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui marche à la fois avec des gens qui font ça sur leur temps libre, parce qu'ils aiment ça. Mais aussi, on a un système de bounty pour essayer d'un peu pousser les gens quand c'est... Alors, soit trop compliqué. Ça, je suppose qu'on s'est dit que c'était plusieurs jours de travail. Soit parce que c'est embêtant. Alors, c'est le même genre de choses pour les upgrades. Ça ne plaît à personne. Donc, c'est vrai qu'il n'y a personne qui va passer, je ne sais pas, tous les soirs pendant un mois pour corriger quelque chose. Donc, c'est des choses qu'on avait du mal à faire. Donc, grâce au système de bounty, on récompense les gens et du coup, ça passe. C'est ça qui fait que le projet continue de fonctionner. Donc, ça fait neuf ans. Il n'y a quand même pas rien. Et on a toute une organisation et un certain nombre de contributeurs qui fait qu'on est très stable sur le long terme. Oui, on a plein d'argent en banque, d'ailleurs. On utilise un système qui s'appelle nos points de collectif. Vous pouvez aller voir, tout est public, tout est transparent. Et ça permet aussi d'avoir une certaine stabilité sur le projet. On sait que le projet ne va pas mourir demain. Et aussi, on est comme ça, sous forme d'association et qu'on a aussi de l'argent dans l'association. On sait qu'il y a une structure juridique, ce qui aussi renforce le projet. Ce que j'ai voulu faire il y a quelques années. Et j'en suis très content parce que, voilà, quand vous utilisez l'open source, il faut aussi avoir quelque chose qui soit un peu sérieux derrière. Ça dépend ce qu'on vous en fait, mais pour quelque chose comme ça, on voulait quelque chose d'un petit peu sérieux pour les gens. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse trois quarts d'heure, parce que j'essaie de... Attendez. Le pot, c'est quelle heure ? C'est 20h30. On a trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure de Jeepster, j'ai vu juste une démo. On va voir comment ça fonctionne. On fait le pot et après, on fait Jeepster Lite. Donc, je vais faire en fait... Alors, il y a plusieurs manières de faire du Jeepster, mais je vais faire la manière, j'allais dire, la plus simple quand on démarre. On a cet outil qui s'appelle Jeepster Online. Donc, Jeepster à la base, c'est une ligne de commande. Oh, attendez, je peux peut-être vous le faire là. Je pense que... J'espère que je l'ai installé, sinon ça monte. Ça va. Je ne vais peut-être pas le lancer. Donc, c'est une ligne de commande. On peut le lancer sur son PC ou ton métier, tonne de choses avec la ligne de commande. Mais on en a à la fois aussi une version en ligne, Jeepster Online, alors qu'il est plus simple. Donc, pour une démo ou pour démarrer, c'est mieux. C'est moins puissant parce que c'est en ligne. Enfin, c'est moins puissant. Vous n'avez pas les options avancées. En même temps, le fait que ce soit web et graphique, il y a des tonnes de choses qui deviennent plus simples aussi. Donc, ça, j'allais dire l'un dans l'autre, ça se vaut. C'est cette partie qu'on va certainement continuer de pousser. Et sur Jeepster Lite, vous verrez, on reste... Enfin, on a toujours les deux, mais c'est très orienté online. Ouais, c'est online en fait. Donc, ce que je propose, c'est de créer une application. Alors, si vous voulez essayer, c'est gratuit. Sur Open Source, vous pouvez... Alors, si vous créez un compte comme moi, ce que je fais là, c'est que je peux le pousser du coup sur GitHub. J'ai donné les droits pour pousser sur GitHub. Si vous ne faites pas de compte, vous pouvez télécharger votre appli. C'est un peu moins puissant, mais ça fonctionne aussi. Et ça vous évite de créer un compte. Il y a toujours des gens qui ont peur du GDPR, etc. Je vous assure, on ne fait rien dedans. C'est moi qui ai la base. Je ne sais même pas. On n'est jamais largué ce qu'il y avait en base. On ne revend pas les emails. On n'en a jamais rien fait, je crois. Peut-être qu'une fois, on l'a utilisé pour alerter les gens quand il y avait un bug, je ne suis même pas sûr. Bref, je vais créer une application. Au passage, on va voir plein de choses sur Gipster. Je vais la créer sur mon compte à moi. Et je vais la créer sur un repo GitHub. Je fais toujours TMP. Je vais le souvenir que je vais l'effacer après. Comment ça se passe ? J'ai un certain nombre de questions-réponses. Le nom de mon appli, typiquement. Et ces questions-réponses vont me permettre de définir ce que je veux comme projet. C'est la première partie où je vais avoir une définition générale de mon projet. Alors, à nouveau, en ligne de commande, j'ai plus de puissance. Mais déjà, là, j'ai beaucoup de choses. Pour une démo qu'on fait rapidement, j'en ai même déjà trop. La première grosse question qu'on a et qui va rester, qui montre un peu ce qui se passe, on me demande le type d'application que je veux. Donc, soit monolithe, soit microservice, en gros. Ça ne va pas me faire le même type d'application derrière. Monolithe, il aura un front-in. J'aurai tout le code dedans. Le microservice, il aura des systèmes, par exemple, comme Eureka, pour retrouver d'autres microservices. Donc, on sent déjà que j'ai plusieurs types d'applications. Là, on ne voit pas toutes les versions de Jipster. On a aussi des Jipster. Alors, ça, ça va créer une application Spring Boot. On a des versions de Jipster dans d'autres versions, dans d'autres frameworks Java, comme Quarkus et Micronaut, qui marchent bien. D'ailleurs, les deux marchent bien. C'est au même niveau. Et on a aussi des versions de Jipster qui sont en .NET. Celle-là qui marche bien. Et en Node.js, je crois qu'elle marche bien, mais j'ai un petit boot. Je ne le fais pas, en fait. C'est à d'autres gens. Enfin, on est tellement compliqué de suivre. Donc là, c'est une version simplifiée, mais on a déjà, on voit qu'on a un certain nombre de choix déjà qui sont impactants sur la suite. Et en fait, ça nous dit déjà un petit peu ce qui va se passer derrière. C'est qu'en fait, on a un certain nombre de questions qui vont toutes être définies les unes par rapport aux autres. Ils vont être plus en plus complexes. Donc, ça va faire un arbre de décision qui est colossal, en fait. Il y a quelques années, il y a des gens qui avaient essayé de générer tous les projets possibles avec Jipster. Je crois qu'il y en avait 20 000. Et le but pour eux, étant de trouver les bugs avec tous les types de projets générés. En fait, il y a une explosion cartésienne qui fait qu'au bout d'un moment, c'est impossible. Donc, ils avaient un énorme cluster. C'est des gens, je ne sais plus si c'était l'INRIA, quelque chose comme ça. Ils avaient un gros cluster. Ils avaient tout généré, tout testé. Dans la pratique, honnêtement, le gros des gens font quand même des choses un peu identiques. Si les bases de données, il y a beaucoup de Booze RSQL, le NoSQL, c'est beaucoup de MongoDB. Enfin, il n'y a pas non plus des choix si fous derrière. Ceci, les choix qu'on fait là ont des impacts. Alors, attendez, je vais prendre le choix, un choix qui a un impact. Voilà, là, je prends une base de données, SQL. Si je prends MongoDB, alors, attendez, si je prends une base de données SQL, on voit que derrière, je me propose d'avoir un cache et d'utiliser Hibernate. Du coup, Hibernate, ça ne marche qu'avec une base de données relationnelle. Donc, si je prends MongoDB, les questions changent. C'est la même chose que si vous le faites en ligne. Les questions vont changer suivant les réponses que vous apportez au-dessus. Donc, il y a un arbre de décision qui se crée, qui n'est pas forcément évident. Alors, si vous le faites en ligne de commande, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer derrière. Si vous le faites en version web, c'est pour ça que je préfère la version web, vous voyez l'impact quand vous changez quelque chose. Donc, c'est un petit peu plus simple quand on débute. Après, là, alors, ce qui est sympa et ce qui va être le problème quand on va voir après Jip Store Lite, c'est que je fais beaucoup de choix. Et il y a beaucoup de ces choix qui vont être impactants pour la suite. Le problème, c'est que, alors, le problème est l'avantage. Donc, l'avantage, c'est que là, je vais avoir un truc full stack. À la fin, tout est généré, tout fonctionne. J'ai gagné du temps, c'est chouette. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que je suis en début de projet, je ne sais pas forcément ce que je vais vouloir. Donc, je vais peut-être me dire le cash du deuxième niveau d'e-manage, je n'en ai peut-être pas besoin ou je n'en ai peut-être besoin. On ne sait pas trop. Et ça, ça pousse les gens. Ils se disent, tiens, je veux un cash. Je vais prendre un cash, je vais distribuer et plus balaise encore. En fait, ça pousse les gens à prendre des options plus compliquées parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir et finalement avoir généré un projet qui est trop compliqué par rapport à leurs besoins qu'ils vont avoir par la suite. On verra après sur Gipser Lite comment est-ce qu'on résout ça. Mais ça, c'est à la fois super et à la fois un inconvénient. C'est qu'on vous demande de faire des choix très tôt. Ce qui est bien et pas bien. Je vais laisser tout par défaut marquer. Je voudrais juste être sûr que j'ai PostgreSQL parce que j'aime bien... Ah, moi j'aime bien... D'ailleurs, je crois qu'on ait PostgreSQL par défaut. C'est moi qui ai cliqué à droite à gauche. Moi, je préfère PostgreSQL à Magnusquels. Pour reprendre Fabien, les deux sont des services managés sur Azure. Les deux marchent pareil sur Azure. Ça ne change rien. Toute ma démo est automatisée donc ça ne changera rien du tout que je prenne l'un ou l'autre. Moi, je préfère PostgreSQL donc je choisis PostgreSQL. D'ailleurs, on a plusieurs contributeurs... Enfin, on a des contributeurs français à PostgreSQL qui sont chez Azure. Donc, pour ceux aussi que j'aime bien. Je veux tout laisser par défaut. Ce qu'il y a juste... Oui, là. Le client-side, on propose toujours les trois gros frameworks donc Angular, React et Vue. On a Angular par défaut. Donc, comme il y a William qui le fait, qui est là, je dis qu'Angular c'est le mieux. Moi, dans la pratique, j'aime bien Vue. Moi, j'aime bien AngularJS1 parce que je suis vieux et j'aime bien Vue parce que je trouve que ça ressemble. Mais bon. Et chez Microsoft, on faisait beaucoup de React. Donc là, il y a tellement de gens pas d'accord qu'on a toujours le choix des trois. Je vais dire des par défauts. Franchement, pour la démo, ça ne va rien changer au final. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va vous générer un ensemble cohérent entre le back, le front et qu'on a des options, vous voyez, de base, d'internationalisation. On a beaucoup de questions et que tout ce qui va être généré va être cohérent déjà. C'est-à-dire que, attendez, un des concurrents, enfin concurrents, une des alternatives, comme l'issons, c'est start.spring.io qui est très bien. Moi, je fais plein de démo avec. D'ailleurs, les Learn modules dont parlait Fabien sur Azure sont faits avec start.spring.io. C'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, ils ont tous pété récemment parce qu'ils ont migré avec Gradle par défaut au lieu de Maven. Donc, j'ai toute ma doc avec Maven et puis, voilà. Donc, merci. Ça, c'est bien quand vous démarrez un petit Hello World. Par contre, si vous voulez plein de technologies comme j'ai pris, comme Hibernet, etc., il faut les rajouter dans les dépendances. Par contre, eux, ils ne chèquent pas qu'il y a un sens à ces dépendances. Vous vous souvenez, j'avais Hibernet. Si je choisissais MongoDB, je n'avais plus Hibernet. Là, je peux très bien prendre Hibernet et MongoDB. Ils s'en foutent. Ils mettent n'importe quoi. Donc là, vous pouvez créer un projet déjà qui est un monstre qui ne fonctionne pas. Et ensuite, ce qui génère, c'est juste le Hello World. Là, vous allez voir qu'on génère énormément de codes, de configurations. On génère la base de données. On génère le front. On va beaucoup plus loin. Après, nous, c'est, j'allais dire, il y a une opinion. Eux, il n'y a pas d'opinion. On va démarrer d'un truc vierge. Vous verrez. Après, j'ai l'Hipster Lite. On essaie d'être entre les deux parce que ça a aussi un avantage de faire comme ils font. Ce n'est pas ridicule non plus. Je ne vais pas... C'est juste des approches différentes pour faire un projet Spring Boot à la fin. Donc, je vais générer mon projet sur GitHub. D'ailleurs, si... Peut-être plutôt pour les gens qui sont en ligne parce que là, tout le monde n'a pas de droit dit. Si vous voulez aller voir, ça va le générer sur mon compte GitHub. On peut même aller direct dessus et regarder en fait ce que c'est. C'est la même chose qu'à l'une de commande. Ça prend, je ne sais pas, 10 secondes, 20 secondes de le générer. Et ça va me pousser directement sur GitHub et je vais pouvoir cliquer et aller dessus. J'espère que ça va... Ah, voilà. Voilà. Donc là, ça m'a généré mon appli et je vais l'ouvrir avec la ligne de commande. Je vais aller sur mon desktop. On va faire un petit répertoire temporaire. Je vais le cloner. La ligne de commande GitHub d'ailleurs, plus sympa que Git. Ça vous fait le upstream. C'est un peu mieux. Je suis l'appui des produits Microsoft au passage. Ah, j'ai rappelé ça TMP, TMP. Ce n'est pas grave. Là, je vais l'ouvrir dans IntelliJ. Ce qui est bien, c'est qu'on va générer un certain nombre de fichiers de config. Enfin, même beaucoup de fichiers de config. Du coup, IntelliJ comprend tout automatiquement. Donc là, dès qu'il va s'ouvrir, hop, il va reconnaître, voilà, un problème, déjà, NPM install. Je clique dessus tout de suite parce qu'NPM install, ça rame. C'est JavaScript. Donc, je clique tout de suite dessus. Il va reconnaître, évidemment qu'il y a Java. Il va reconnaître Git. Il va reconnaître, vous avez, j'ai un certain nombre de fichiers, ESLint, etc. De configuration que aussi mon IDE va reconnaître. Du coup, tout va se configurer automatiquement et je vais avoir tout qui fonctionne. J'allais dire, out of the box. On a juste à attendre que NPM rame un peu. On va avoir tout qui marche. Là, la philosophie, c'est d'avoir un monolithe dans lequel tout est intégré. Donc, si j'ouvre un petit peu typiquement mon Java, on voit que j'ai plein de code Java qui a été fait pour moi. Ce qui est, alors à la fois, bien et pas bien. On génère des choses. On va dire, moi, j'aime bien généralement prendre la sécurité parce que ce n'est pas une security, tout le monde en fait et puis c'est un peu lisible. On vous a généré des policiers et un certain nombre d'interfaces REST qu'on a sécurisées ou pas. Vous voyez, ça c'est beaucoup d'interfaces, de sécurité, etc. Donc, on a tout généré ou de management. C'est généré pour vous. Donc, après c'est votre code. Vous ensuite, alors soit de le prendre tel quel parce que vous êtes content de ce qu'on vous génère, soit de le modifier parce que vous vous dites ah bah tiens, ce n'est pas exactement comme ça que je voudrais. L'avantage de partir là-dessus, ce n'est pas avoir une page blanche. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas Spring Security, ça peut être un peu effrayant de partir sur la page blanche. Là, vous avez déjà plein d'exemples. Donc, j'allais dire, il y a deux niveaux ici. Il y a des gens qui le prennent parce qu'ils sont contents de l'avoir qui fonctionne. Il y a des gens qui le prennent aussi juste comme un exemple qu'ils vont modifier et c'est super. Moi, c'était l'idée d'origine. Après, le problème que vous aurez sur le long terme parce que je fais toujours les deux côtés, c'est comment est-ce que vous faites la maintenance de ce genre de choses qui est générée pour vous. Gipster, on a des nouvelles versions qui sortent. Imaginez qu'il y avait ici un matcheur qui n'était pas bon. Il y avait une faille de sécurité. On a mis Permit All, un truc qu'il ne fallait pas mettre Permit All. On fait une nouvelle version. Comment est-ce que vous, vous vous régénérez et vous n'avez pas de conflit par rapport à ce que vous avez fait ? Généralement, être guide, ça ne se passe pas trop mal. Il y a aussi des différentes pratiques que font les gens autour de Gipster, de l'héritage, etc. pour ne pas casser ce qui a été généré. Mais en toute honnêteté, c'est l'un des problématiques qu'on a régulièrement. C'est vrai pour tout le générateur de code. C'est-à-dire, vous prenez la main, mais quand vous prenez la main, comme vous faites quand ça régénère parce qu'il y a une nouvelle version. Je ne vais pas être trop dans le détail, mais on a beaucoup d'astuces pour essayer que ça se passe bien. Après, je ne sais pas que tout est parfait. Donc là, j'ai une PM qui a tourné. Je vais lancer mon appli comme ça. Je n'ai pas lancé de base. Là, c'est une des philosophies de Jeepster qu'on ne reprend pas complètement sur Jeepster Lite. On verra sur Jeepster Lite. On fait un petit peu différemment. L'idée, c'est que ça n'a pas démarré. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être que mon port est déjà pris. Ah oui, le port est déjà pris. Qu'est-ce qu'il tourne sur le port 80-80 ? Parce que j'ai fait une démo juste avant et j'ai peut-être mal qu'il ait un truc. Ah ! Hé, hé. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, on va regarder là-dedans. J'espère que c'est du Java parce que j'ai fait des démos qui n'étaient pas que en Java tout à l'heure. Process name. Qu'est-ce qu'on a comme truc Java qui tourne ? On va lancer sur notre port, c'est pas grave. On va lancer. Ah, putain, pardon. Pardon pour le gros mot. On va, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer sur notre port. On va pas se prendre la... Après, mon front, il va déconner. C'est pas grave. Ça va être quand même plus rapide de faire comme ça. On va faire un serveur port. Je sais pas où c'est qu'on finirait là-dedans. Un mollier. Non ? Non ? Bon, c'est bon, on va faire ça. C'est pas grave. On va y aller un peu... Un peu bourrin. Serveur. Port. Voilà. On va mettre 80, 81. Je chercherai plus tard ce qui déconne. C'est pas très important. Donc là, j'ai mon applique qui démarre. Ah, c'est pas vrai. Application tirée de dev ? Pourquoi c'est application tirée de dev ? Ah, t'es pas sûr ? Ah, j'adore. Ah oui, il est là aussi. Bah, écoute, bien vu. Il est là aussi. Ah bah oui. Oui, oui, non, c'est logique. C'est moi qui fais. En plus, c'est ma faute. Enfin, c'est ma faute, c'est mon truc. Donc, application, c'est le général. Et après, on en a fait un spécifique pour dev, un spécifique pour prod. En fait, tout... Alors, c'est vrai, j'allais pas aller dans ce détail-là. Sur Gipster, on essaie d'avoir toujours deux versions. Une version de dev qui est rapide pour faire du dev comme je fais là. Une version prod, on va dire qui est moins rapide à déployer. Il n'y a pas de autre reload, etc. Mais qui est pour la prod. Donc, typiquement, sur la partie front, on va faire de la minification, etc. Donc, il y a deux approches différentes. Tiens, le cache, ça ne va pas être le même. Donc, et typiquement, le port, c'est vrai que c'est le genre de truc, on n'a pas le même en dev et en prod. Donc, application.yaml, il n'y a pas le port. Et dans le dev, il y a un port. Et dans la prod, il y a un autre port. C'est tout à fait logique, mais voilà. C'est le stress de la présentation. Donc, là, il tourne. J'ai pas mon front. Donc, en fait, si je clique, je vais avoir une erreur. Enfin, je vais avoir une erreur. Pareil, la philosophie qu'on a, c'est qu'on essaye de toujours aider les gens. Donc, on voit qu'on a une erreur qui me dit qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je n'ai pas lancé le front. Il m'a tout m'expliqué. Et vous allez retrouver toujours cette même philosophie dans le Gip Store. On est là à avoir tout fait, surtout la partie dev, tout fait pour vous aider. C'est-à-dire que tout est clé en main, tout fonctionne. Vous avez vu, je n'ai pas lancé la base. J'ai quand même une base qui tourne. Je n'ai pas fait mon front. J'ai fait une erreur, mais j'ai une doc qui m'explique quoi faire. Donc, je suis guidé par la main de bout en bout. C'est, j'allais dire, le principe pour les gens qui débutent. Comme ça, on va vite. Et alors, pour les gens qui débutent moins, ce qui est intéressant, c'est que, pareil pour la prod, on a tout prévu pour la prod. Ça, ça prend du temps de tout configurer, tout tuner. On a tout fait pour vous. Donc, vous gagnez du temps. Et si vous ne connaissez pas, c'est gratuit, c'est cool. Si vous connaissez bien, déjà, c'est plus rapide d'avoir le truc fait que pas fait. Et c'est plus rapide de modifier juste deux, trois paramètres que de refaire l'ensemble. Donc, dans les deux cas, j'allais dire, les gens gagnent. Je vais lancer mon front. Alors, je suis en train de me dire comme le front, du coup, j'ai changé de port. Je ne sais même pas où ça se configure, ça, le front. Ouais, dans le package. Le package. C'est là. Là-dedans. J'entends quelqu'un qui me dit config back and port, c'est ça. Voilà. Respect, parce que pour le coup, celui-là, je ne le connaissais pas. On voit que je fais surtout du back. On ne va pas se mentir. Donc, là, je fais un MPM start. Normalement, il va se configurer sur le back. J'ai du autre reload sur tout. Donc, on va le voir sur le front. Le front, c'est plus graphique. Je vais changer du front et le autre reload va marcher. Ça, j'avais déjà dit S hier ou avant-hier. Sur le back, je vais avoir du autre reload Java. Donc, sur Spring Boot, c'est quelque chose qui s'appelle les DevTools. Donc, c'est automatiquement configuré. Vous allez voir mon code Java, c'est autre et non. Et sur la base, on triche un peu. C'est vrai que je n'ai pas trop. Le temps que ça génère, parce que Node.js est un peu lent. JavaScript. C'est ma soirée anti-JavaScript. Ah oui, c'est vrai que quand je me suis présenté, je n'ai pas dit. Chez Microsoft, j'ai deux casquettes. Alors, sur la partie DevRel. Ce n'est pas la même partie DevRel que Fabien. Moi, je suis au DevRel au niveau monde. J'ai deux équipes. J'ai l'équipe Java et j'ai l'équipe JavaScript. Ce qui me permet de faire des blagues à longueur de journée sur Java contre JavaScript. C'était... Voilà. Après, je suis plus javaïste. Donc, je reste quand même plutôt sur cette partie-là. Donc, attendez. Ça a démarré. Bon, on va déjà regarder ça. On va parler de la base après. Donc, là, j'ai mon front qui marche. Alors, vous voyez, j'ai un front responsif. Et j'ai un certain nombre d'écrans qui ont été créés pour moi. Je vais me loguer. Alors, Almin-Admin, la sécurité, toujours un très important pour nous. Ah non ! Moi aussi, Almin-Admin. À moins que quelqu'un a sécurisé ça, je ne s'en... Ben non. Je vais regarder les logs. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, attends. Ça ne tombe pas. Ah ben, ce n'était pas le 80-81, le port tout à l'heure. Ce n'était pas le bon truc, peut-être. Il y a un problème de port. Bon, ce n'est pas grave, je vous ferai la démo. Je vais le déployer en prod. Parce qu'en prod, ça va passer en 80-80, puis ça ne marchera. Bref. J'ai un front qui était général. On verra après ce que ça fait comme appli. Ah ouais, non, c'est dommage, ça prend le truc. Ah ouais, ah oui, ben oui, oui, c'est un peu triché. Pas sûr que ça marche comme ça, ça. Ouais, j'aurais pu le le triload. Je ne vais pas l'avoir. Là, justement, je passe direct sur l'appli qui reste. Là, j'aurais pu le triload si je fais ça. Ouais, il faut que je tue mon truc pour 4 armes, alors. Ouais, il y a un truc pour qu'il y ait un port là-dessus. Mais je pense que c'est un vieux truc qui traîne sur mon hack. Donc, je pense qu'il faudrait que je reboote et que je n'ai pas fini. Ah oui, LSE. Ah ouais, attends. 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 Pourquoi ? Oh non, il n'y a rien là-dessus. Non, c'est pas là-dessus. On n'a pas le port là-dessus ? Je vais savoir. Là, vous dépassez mes compétences Linux comme ça. Tirer I, tirer N. Comme ça ? Et je fais 80-80 ? Ah, tu veux dire... Ah, oui. Attends, ça va... Ouais. Attends, même juste 80-80, il ne doit pas y avoir 36. Ah ben non. Attends, ça va se donner à tous, ça ? Ben ouais. C'est un mystère, ça. Bon, on ne va pas se prendre la tête parce que je n'ai pas fini. Mais ouais, c'est étrange. 80-80. Ouais. En fait, il n'y a rien qui est plus seul pour 80-80. C'est un truc de dingue. Ouais, mais non, mais c'est un bug. C'est le Mac qui déconne. Quasi sûr. Quasi sûr que c'est le Mac qui déconne. Bon, attendez. Hop. Non, on ne va pas perdre de temps là-dessus, on n'a pas fini. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas tout de se gâcher la soirée sur un port qui déconne. Je rebooterai pendant la pause. Parce que dans le doute, reboote. Et si ça crache, format. Non, mais j'ai fait des démos cet après-midi, je n'ai pas arrêté d'avoir des merdes comme ça. Donc, c'est pour ça que je sais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, ma base de données, comment est-ce qu'elle a marché automatiquement ? C'est que là, on a une base de données embarquées qui s'appelle H2. Et on utilise Liquibase. Donc, Liquibase, c'est un système de version de la base et de mise à jour de la base. Donc, en fait, si je vais ici dans mon répertoire Liquibase, on voit que j'ai des changelogs Liquibase avec des données. Et qu'en fait, Gipsom m'a généré ça par défaut. Donc, il m'a généré un schéma de base initial. Et, donc, si je clique, enfin, si on voit un peu, il y a un peu du XML qui définit ma base. On voit que j'ai aussi des users, etc., qui sont au format CSV. On va voir après comment est-ce que je vais améliorer ça. Ce qui est sympa là-dessus, c'est que comme c'est des fichiers CSV, je peux l'éditer avec Excel, parce qu'on est chez Microsoft. Non, mais ce qui est sympa, c'est que si vous avez des chefs de produits qui veulent modifier les données par défaut, c'est simplement des fichiers CSV qui modifient. Donc, pour bosser avec le métier, c'est assez sympa. Là, c'est mon schéma de base. On va voir comment j'améliore tout ça. En fait, là, j'ai une appli avec du hot reload côté client, donc côté Angular, côté Java. C'est vrai que du coup, je ne l'ai pas fait. Attendez, je vais juste modifier. Maintenant, je me méfie de l'effet démo. Je vais modifier je ne sais quel service. On va faire là, on va faire log.debug.yolo. Ce n'est pas important. Donc là, normalement, dès que je recompile. Ah, c'est où là-dessus ? Eh eh, parce que j'ai la nouvelle interface d'intelligence. Oui, il faut que je vienne dans les menus. La build project, voilà. Parce que je ne veux pas relancer. Si je relance, c'est tricher. Si je relance, forcément, ça relance. Et là, ah, qu'est-ce qu'il y a de ton build point ? Eh, mais dis donc, où est-ce qu'on est là, ici ? C'est compilé, parce que depuis tout à l'heure, c'est tourné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est la soirée des démos foireuses. Ouais, voilà, par contre. C'est Maven qui nous a joué des tours. Ouais, on va le... C'est Maven qui nous a peut-être joué des tours. Build project. Ah non, ouais. C'est incroyable. Tout à fait, le projet est démarré. Donc, ce n'est pas possible que ça déconne, ça. Attends, elle est où, cette classe ? Dans les tests, cette classe ? C'est épatant, ça. Eh bien, attendez. On va relancer, on va faire un Maven package, déjà, pour voir si Maven marche. Si c'est notre ami Integi qui déconne. Oula ! Ah, 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 je vais changer à 19, parce que je voulais crainer. Ça, ce n'est pas grave. Ah oui, alors, Gipster vous force. Alors, vous voyez, on a plein de contrôles pour vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi. On vous force, du coup, à la version de Java. Et sur cette version-là, on a dit qu'il fallait Java 11. Oh là là là. Ah bah non, version 19. Ça, ça doit marcher, 19. 19 exclu, là ? Ah oui, attendez. Si je fais ça, ça doit marcher. Bon, ça ne change rien. Et si j'avais 19 marches... Ah bah non. Eh. Mais tu m'embêtes, toi. Ce n'était pas bon, ça ? Écoutez, on va faire 19... 19, 20 ! J'aurais dit que le crochet fermant, il a été incluant. Ah bah non, en même temps, ça marche. Bon, c'est pour ça que ça n'a pas téléchargé. Du coup, je ne me dis pas comment tout à l'heure ça s'est lancé, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se lance. Oui, c'est les tests, remarque. Bref, on a vu au Trilode, sur le back, sur le front, faites-moi confiance. Alors, c'était parti pour l'OD, c'est pour ça qu'il y a eu l'erreur de compilation, derrière l'OD. Et du coup, la base de l'OD, comme on a Liquibase, la base de l'OD aussi se met à jour automatiquement. Donc là, l'intérêt, c'est que j'ai un projet monolith avec un back, un front et une base où tout est configuré, tout se relance. Donc, je peux commencer à bosser. Par contre, j'allais dire le... enfin, c'est déjà bien pour plein de monde, enfin, c'est bien démarrer comme ça. Après, nous, j'allais dire, la valeur ajoutée de Jipster et pourquoi est-ce qu'on a tellement de gens qui en font, c'est pas que ça. Enfin, j'ai une bonne raison, mais c'est qu'on a un outil de plus. J'avance parce que le truc, il mouine encore. Je vais repartir sur start.jipster.tech. Voilà. C'est qu'on a un certain nombre de... Alors, j'allais dire, ça s'appelle des sous-générateurs, en anglais Jipster. C'est qu'on a un certain nombre d'autres générateurs, on va dire, basés sur Jipster qui permettent d'améliorer le projet ou de l'étendre. Donc, il y en a des très simples. Il y en a des très compliqués. Le principal, c'est celui-là qu'on va voir quand on va designer des entités. En fait, c'est un outil qui va être capable de comprendre notre application Jipster parce qu'en fait, on a nos propres fichiers de config. il va comprendre qu'on utilise une base de données relationnelle, il va comprendre un certain nombre de... qu'on a pris Angular et il va être capable de générer des choses au-dessus de notre application. Tenez. Attendez. Derrière, ça a marché. Je refais quand même le rebuild en espérant que ce coup-ci, ça marche parce que ça ne passe pas avec ça. Toujours pas. C'est un truc de dingue. Mais par contre, j'ai ma vune qui marche. C'est un truc qui déconne. Sinon, c'est facile. En fait, j'ai redécouté Fabien depuis le début. Il fallait le faire avec VS Code. Voilà. Ça m'apprendra. Non, mais... On teste. Si ça marche avec VS Code, ça montre bien la supériorité technique de VS Code. Attention. Tu t'engages être simple. Je prends des risques. En plus, l'interface est presque la même. Pour ce qu'on fait là, franchement, je dirais que j'aurais dû faire du VS Code. Moi, je reste beaucoup sur... Qu'est-ce qui n'est pas content au moins ? Nable. Moi, je reste beaucoup sur l'intelligence par habitude. Mais c'est vrai que pour des choses, j'allais dire simples, VS Code, il fait... Alors, de certains côtés, il fait le boulot, normal. Mais en plus, il est plus rapide. Vous avez eu le démarrage et tout, ça cartonne. Donc, c'est vrai que pourquoi s'embêter ? Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils me fassent... qu'ils me proposent de lancer mon appli. Je n'ai pas... Si, run, run, run. Ah ! Pardon. Hop, c'est caché là. Ouh ! Eh ben... C'était supérieur en bug. Non, c'est pareil, c'est Maven qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec Maven, en fait, là ? C'est pas la... Ouais, pourtant, là, je fais Maven. Et si je fais un Maven Compi, il est content, moi, parce que... Ça m'a quitté, là. Non, ben... je pense pas, je pense pas. Il passe à côté, donc ouais, mais... Bon, on va voir s'il passe, mais bon. Donc là, pardon, j'ai mon appui normal, on va quand même considérer qu'elle a marché, c'est pas le but, c'est pas important. Ah ben, ici, Bill Success, il y a Spring Boot Run, ici, il marche. Il faut vérifier pourquoi ça s'est pas passé. Parce que normalement, tous ces idées, ils comprennent Maven, donc en fait, ils repompent la pompe depuis Maven, donc ça devrait marcher tout seul. Voilà, là, il marche. Bon. Ah ben, attendez, du coup, là, si je me log en 80-81, comme on a des générales front, alors là, j'ai un front qui n'est pas dynamique, mais qui va marcher. Du coup, je peux vous faire ma démo. Voilà, là, je peux me loguer. Alors, on voit qu'ici, j'ai une appli qui a été générée avec un certain nombre d'écrans par défaut. Souvent, pour ceux qui aiment bien les gens, c'est les metrics, que vous voyez, des choses qui bougent. En fait, ce qu'on vous a configuré, c'est une application qui a, alors, je dois aller d'abord dans ces écrans, tout ce qui est login, login, mot de passe, page d'erreur. Si je fais une page, si je fais Toto, normalement, j'ai une belle page d'erreur. Voilà. Donc, tout ce qui est login, page d'erreur, etc. Donc, j'allais dire truc de base. Et ensuite, on vous a généré aussi des écrans, des écrans de, ici, des écrans d'admin pour votre application, alors, qui se basent sur Spring Boot. Ça aussi, généralement, c'est assez populaire. Je vais vous faire à la fois le côté positif et négatif. Ça, généralement, les gens aiment bien parce qu'ils sont contents d'avoir les écrans tout fait pour eux. C'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire aussi, « Ah ouais, mais Jipster me génère 36 trucs. Je n'ai pas envie d'avoir tout ça. » Et ça me ralentit dans mon application au début parce que ça m'a généré, je ne sais pas combien, 10 écrans dont je n'avais pas besoin. Donc, sur ce, deux choses, déjà, vous pouvez les effacer. Et ensuite, sur Jipster Lite, c'est là-dessus qu'on travaille. Effectivement, on va avoir des choses plus optionnelles. Là, déjà, pardon, c'est vrai que sur… quand j'ai créé mon application, il me proposait. J'avais déjà une option que je n'avais pas prise. Est-ce que vous voulez, voilà, sinon, je n'aurais pas eu tous ces écrans ? Donc, on a déjà quelque chose un peu modulaire. On va beaucoup plus loin sur Jipster Lite que sur Jipster tout court. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai mon appli qui marche. Par contre, on voit qu'ici, je n'ai pas d'entité. C'est là-dessous où je voulais aller. En fait, quand on… une fois que l'application est générée, soit vous prenez, vous le connaissez, vous avez le droit, comme toute appli, soit vous prenez nos sous-générateurs, des choses qui vont améliorer Jipster avec du code supplémentaire qu'on fournit. Celui-là, c'est le plus populaire. On a… Alors, attendez, je vais ouvrir celui-là. En fait, on a créé notre propre domaine language pour définir ce que c'est que des entités sur Jipster. Donc là, j'en ai plusieurs exemples. On en donne plein. Et c'est ce truc-là qui est généralement le plus populaire sur Jipster Online. On a un nombre de monde pas possible. C'est ça qu'aiment bien les gens. En fait, ici, on va définir… Alors, si vous aimez bien les bases de données, on va reconnaître des choses. Vous voyez, là, j'ai un client, il a des adresses, il a des listes de souhaits. Les listes de souhaits, il y a des produits. Les produits, ils sont des catégories. Les catégories, elles ont des statuts. C'est un exemple. On va définir ça ici avec ce langage spécifique qui n'est pas très compliqué. Alors, si je montre, je vais rajouter je ne sais quoi. Je vais copier-coller celui-là. Voilà, vous voyez, ça se fait en temps réel. Je fais un petit truc. Vous voyez, ça a bougé là. Donc là, en fait, vous définissez vos entités, ce qu'il y a dedans. Donc, on voit que j'ai des attributs avec des types. On voit qu'ils ont des liens one to many, many to many, etc. Je ne vais peut-être pas pourrir mon truc. Ce n'est pas beau. Donc, généralement, les gens passent pas mal de temps à définir ça. Donc, soit, ici, la version en ligne, on a aussi des plugins pour les IDE. Il y a différentes manières de faire. L'intérêt de la version en ligne, c'est qu'on peut le sauvegarder, etc. Ça, c'est populaire. Après, j'allais dire que c'est au choix. Une fois que vous l'avez sauvegardé, vous pouvez dire ces entités-là que j'ai définies. Donc, c'est celui-là. Je vais l'appliquer sur mon projet. Alors, j'ai différentes manières de faire. je prends à nouveau la version en ligne parce que c'est plus simple. Mon projet s'appelle TMP. Voilà. Il dit oui, applique-moi ça. En fait, là, ce que va faire le jipster online, vous voyez derrière, il appelle les lignes de commande. En fait, il va prendre toutes ces entités et toutes les définitions qu'on a faites. Il va générer le code qui correspond à ces entités. Quand je dis le code, il génère les bases de données, enfin, les tables en bases de données, donc les lignes plus baises avec les CSV. Il va générer le code Java. Il va générer les tests en espérant qu'il passe. Il va générer le front angular. Donc, il va générer vraiment un gros, gros paquet de codes. Donc, c'est un peu gros. Enfin, on ne peut pas se mentir. On génère beaucoup de choses. Et il va me proposer ça sous forme ici de pull request. On va aller voir mes pull requests. Il est là. Alors, on a d'autres types de sous-générateurs. Je suis en train de penser. L'autre qui est très populaire, c'est tout ce qui est CIACD. J'aurais pu mettre ça aussi en place. Tout ce qui est CIACD, ça m'aurait permis de tester ma pull request automatiquement avant de la merger. Là, comme j'ai confiance, ça m'a généré combien de lignes de code ? Ça m'a fait 161 fichiers quand même. À nouveau, il y a de la base de données, du Java, du JavaScript, des tests. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Mais ça m'a fait 13 000 lignes de code. Donc, il faut quand même avoir confiance. Je vais la merger. Voilà. Et ici, côté, moi, je vais le prendre ici. Je vais faire ce j'ai pas. Apparemment, il y a pull ici. Voilà, pull. Hop. Ici, je vais récupérer mon code. Ah, on voit qu'on... Ah, attendez, c'est un bel démo, je n'ai pas fait exprès. Donc, le hot reload marche bien. Vous voyez, dès que j'ai pullé mon code, automatiquement, ça a buildé. Donc, et ça a marché, ça a redéployé en combien ? En une seconde. Plutôt pas mal. Et au passage, on voit qu'il a exécuté Liquibase. Donc, il a mis à jour ma base. Donc, c'est vrai que je n'ai pas... Cette démo, elle n'est pas si mal. Non, mais c'est en fait, c'est le fonctionnement normal. C'est-à-dire que dès que je chope du code, j'ai du hot reload, du Java et de la base. Ah, du coup, pas du JavaScript parce que j'ai arrêté NPM. C'est dommage, sinon, j'aurais eu NPM qui me faisait pareil. Je vais le faire NPM start ici. Du coup, là, je n'ai pas eu le hot reload, mais je l'aurais eu sinon. Et du coup, là, je vais avoir mon fond, mon bac et tout qui fonctionne. Ce qui est intéressant là, c'est que je génère des entités métiers pour vous. Alors, il y a de quoi il passait un petit peu de temps. Si je repars ici, sur mon modèle tout à l'heure, vous avez vu, c'est... Généralement, le genre de choses qu'on va faire comme sur un projet, on va essayer de définir nos entités, on va essayer de voir leurs relations entre elles. Par contre, ce n'est pas tellement métier, c'est du crude. Donc, il se passe deux choses. D'une part, si vous ne faites pas exactement ce que vous voulez, si vous changez d'avis, parce que le métier change d'avis, il y a un choix, c'est est-ce que vous préférez... Du coup, il est arrivé. Est-ce que vous préférez refaire le JDL, donc notre langage, et régénérer ? Est-ce que vous préférez prendre la main et modifier ? Sachant qu'il y a un moment, de manière, il va falloir prendre la main parce qu'on ne fait que du crude. Donc là, typiquement, mes clients qui ont des adresses, votre business va être plus compliqué que ça. Le front, pareil, vous allez générer du crude, votre business va sûrement être plus compliqué que ça. Donc, il y a un moment, vous allez prendre la main dessus. Tout le... La difficulté, c'est de se dire à quel moment, cette génération qui me fait tout pour moi, c'est génial, c'est assez bien pour que je passe en mode où je prends la main et je code. L'intérêt, en tant que développeur, c'est que j'ai gagné énormément de temps à... Je n'ai pas configuré le Qubay, je n'ai pas configuré le Java, je n'ai pas fait les tests, tout est déjà là. Et du coup, je gagne du temps. Et puis après, je ne suis pas codé, mais après, c'est mon métier. Heureusement qu'il y a un moment, je ne suis pas encore remplacé par une intelligence artificielle qui va coder ça à ma place. Ça arrive avec... Ah ben, si vous avez testé chat GPT, il est capable déjà... Moi, j'ai joué... Alors, déjà, il connaît Gipser, ce qui est marrant. Il vous donne la doc et tout, c'est extraordinaire. Il est capable de créer des contrôleurs Spring, de faire des tests sur les contrôleurs Spring et même de les refactorer. Moi, il ne les générait pas comme je voulais. Je lui ai dit, refactor-moi avec l'injection par constructeur et il me l'a fait. Donc, il est déjà assez balèze, mais il le fait fichier par fichier. Donc là, j'ai quand même un ensemble de trucs bien plus compliqués que ça. On en est très, très loin. Mais après, enfin, alors, c'est vrai que j'aurais dû... Je ne fais pas l'appui de Microsoft. Avec CodeSpaces, on a aussi... Pas CodeSpaces, avec VS Code, on a un outil qui s'appelle Copilot et Copilot Med. Attendez, je vais... C'est quasiment comme chat GPT. Attendez, je vais aller sur un truc quelconque ici et je vais dire... Attendez, je vais faire un... Get, je ne sais pas quoi Customers. On espère qu'il soit... Qui marche. Il me l'a fait. Là, je ne l'ai peut-être pas configuré. Normalement, je l'ai. En fait, j'ai copié à l'autre qui m'autocomplète mon code et qui est assez malin, qui est assez fort en fait dans l'autocomplétion de code. Après, je n'ai pas prévu la démo. Ils ont quand même dit qu'il marcherait. Je n'ai pas dû le configurer. Ce n'était pas prévu comme démo, je suis désolé. Après la pizza. Non, mais je ne dois pas être logué dessus, je suppose. Parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Mais en fait, copilot, pareil, m'autocomplète mon code. Il est assez malin. Et en fait, c'est un complément. C'est-à-dire que j'ai un jipster qui fait la structure et qui fait vraiment tout le code métier. Après, faire du code, j'allais dire, sur quelques lignes, la copilot va être meilleure. C'est un mélange. C'est différents outils. Et ça n'empêche pas en tant qu'humain de devoir comprendre et de faire ce que veut le métier. Sinon, déjà, le métier, c'est assez compliqué pour définir ce qu'ils veulent des humains. Alors, avant de le dire, une intelligence artificielle, ce n'est pas gagné. Bref, attendez, au passage, je voulais vous montrer deux, trois petites choses. Dans ce qui est généré, on a généré des interfaces REST Java. Si je vais sur produits ressources, tout à l'heure, j'avais des produits. On peut voir que ça m'a généré du crude. pareil, tout est généré pour moi. On voit que ça m'a fait du debug. Attendez, je vais un peu descendre pour qu'on voit un peu mieux. Je vais prendre du put. J'aime bien le put parce que, typiquement, le put, vous n'allez peut-être pas vouloir le faire. Donc, tout est généré pour moi. Ça ne me plaît pas forcément. Je prends la main, je modifie ou même j'efface parce que je n'en veux pas. Donc, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire que tout est fait pour moi. Je gagne du temps. J'ai des exemples. Donc, certainement, un métier qui est plus compliqué que ça, je vais pouvoir ici le reconnaître et modifier. Après, toute la question, c'est jusqu'où ça va ? Est-ce que ça va trop loin ou pas ? Il y a plein de choses optionnelles. Mais c'est là où c'est un outil qu'il faut prendre en main et un peu comprendre. Vu qu'il reste 5 minutes, je vais peut-être vous proposer de passer ça en prod. On voit comment ça fonctionne. Non, mais là, ça fonctionne. En fait, je triche. J'ai un autre outil qui s'appelle Nubgen. Je l'utilise pour faire un peu aussi la transition. Ça, c'est un outil qui paraît qu'il est open source, qui marche avec Jipster. En fait, il prend mon projet Jipster et je me le mets sur Azure. Fabien sera content de tout mettre sur Azure. Formidable. La manière dont il fonctionne, on a repris ça. En fait, Jipster Lite, ce qu'on fera dans la deuxième partie, ça a été basé là-dessus à l'origine. Des idées viennent de là. On a changé un certain nombre de choses en termes de système de template, en termes de fonctionnement. Et on a quelque chose qui est beaucoup plus puissant sur Jipster Lite par rapport à ce qu'on avait sur Jipster en termes de génération de code. Ce qui ne veut pas dire que Jipster n'est pas bien. C'est juste, il y a deux manières de faire différentes et on a des templates qui sont différentes. On n'est plus du tout... C'est pour ça qu'on n'est pas un outil qui succède à l'autre. On a deux outils parallèles qui partagent ce nombre de choses, mais aussi qui font des différences spécifiques. Juste pour vous dire ce qui se passe ici, vous pouvez aller voir sur nubgen.com qui est un projet open source. En fait, ce que fait Nubgen, c'est qu'il prend un projet, il le scanne. Alors, ça marche avec tous les projets, y compris si vous faites start.spring.io. En fait, il scanne mon pom.xml. Donc, dans mon pom.xml, il va vous dire « Ah tiens, il y a PostgreSQL. » « Ah tiens, il y a... » Déjà, il y a Java. Et en fait, ce qu'il va être capable de faire, c'est de générer une configuration Terraform et un CI-CD, donc une configuration de déploiement sur GitHub Actions qui va être capable, donc, quand je fais un push, je vais le faire parce qu'on ne va pas perdre de temps. ce qu'il va être capable de faire, j'ai un linteur qui passe et, attendez, je n'ai pas fait de push, je voulais faire le push sur une branche spéciale. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une configuration Terraform qui correspond à ce que j'ai fait. Alors, ça marche avec énormément de langages qui tondent, net, etc. et Java et ça marche avec plein de bases données dont PostgreSQL. Donc, ça tombe bien, comme j'avais du Java et du PostgreSQL, il a tout compris et il me génère donc le Terraform, il me génère le CI-CD et donc, dès que je push, en fait, il va tout me lancer. Donc, si je vais sur mon appli, ici, j'ai une action qui a été démarrée et il va me tout me déployer sur Azure. Là, on va voir le même jipster que tout à l'heure, on va voir en prod. C'est vrai que je ne vous ai pas fait, j'aurais dû montrer ça aussi dans la démo. Là, je suis sur la version de dev. Donc, à un avis, pour le dev, on a du hot reload. Je ne vous ai pas fait la démo, mais dès que vous changez un fichier, ça, hot reload, ça rechange. C'est super bien quand on fait du dev. Par contre, en termes de prod, vous savez, on a des perfs qui sont très mauvaises parce que je n'ai rien immunifié, rien optimisé. Je ne sais pas si je vais utiliser là-dessus. Je pense que là, tout le monde connaît ce genre de choses. Donc, en fait, j'ai quelque chose qui est super pour le dev, mais qui pour la prod est très moyen. Là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on s'y a ici dit, il va passer, il va prendre la config de prod, donc il va me, surtout sur le front, il va faire un travail de modification et d'optimisation qui fait que je vais avoir un front qui est plus performant. Et ça, ça devrait prendre, je dirais, 5 ou 10 minutes. Donc, pour vous dire, c'est qu'on aille prendre un pot parce qu'il est 28. Tu veux prendre des questions ? Ah oui, on prend des questions et soit les questions durent 5 minutes et puis on est en prod, soit on va prendre un pot et on sera en prod après le pot. Je ne sais pas si ça va à tout le monde. Il y a des questions en ligne ? Ah, ou des questions en ligne ? Je rappelle le jeu Twitter. Ah, oui. Oui, bonjour. En fait, c'était pour savoir comment vous gérez effectivement l'ajout de code. Est-ce qu'on fait des extensions, notamment sur le front ? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles classes, des extensions, pareil pour le bac ? Tout à l'heure, vous en parlez. Ah, alors, si je veux changer, on va dire, je suis un vrai développeur, on va dire, et je veux étendre mon code. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, moi, la manière dont je le voyais à l'origine, c'est que je voulais prendre la main. Donc, en fait, tout simplement, je prends mon code et je le modifie. lui, je ne sais pas. Custom resource, c'est-à-dire, il y a un petit warning, donc il n'y a peut-être un truc pas bien. Il ne me plaît pas. Ah oui, bah tiens, il y en a pas qu'on a raté, c'est étrange. Il est plutôt bon là-dessus. Bref, je le modifie, je prends la main, super. Simplement, quand je, alors, soit je reste comme ça, c'est juste mon code, comme un projet, enfin, voilà. Soit, ce qu'on a de plus en plus, moi, ce que je n'ai pas prévu au début sur le jipster, c'est que des gens veulent régénérer après avec les nouvelles versions de jipster. Là, on a généré, attendez, d'ailleurs, on n'est pas sur la dernière version de Spring Boot, ça, c'est intéressant. On est en 2.7, je ne sais pas combien, en 2.7.3. Je n'ai même pas la dernière version de la 2.7. Horreur. Il faut tout, on n'a pas en Spring Boot 3, parce que, on passe en 2.7, je ne sais pas combien, la dernière version, je pense que là, on upgrade, ça va se passer normalement. Ce qui va être embêtant, c'est passer en Spring Boot 3. Spring Boot 3, il va y avoir des modifs partout, certainement, ça, ça va être une horreur. Il y a des gens qui, alors, vous avez deux options, soit vous dites, j'ai pris la main, jipster, je n'en veux plus, c'est moi qui fais le passage à Spring Boot 3, c'est ce que j'aurais fait normalement sans jipster, donc pourquoi pas. Soit, ce qu'on a de plus en plus, c'est des gens qui disent, moi, je suis content que jipster m'ait tout fait, je voudrais que Spring Boot 3, ils me le fassent aussi. Et donc, je vais vouloir régénérer. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. On a un système à base de git qui essaie d'être malin et avec des branches pour reprendre ce qu'il a généré, ce que vous avez changé et ensuite la nouvelle version et de merger. C'est-à-dire que si vous avez changé du code, que dans la nouvelle version de jipster, ce code-là n'est pas modifié, c'est votre code qui gagne. Si on a changé du code et que vous ne l'avez pas modifié, c'est notre code qui gagne. Si on a tous les deux changé le même code, il y aura un conflit et ça gère avec Git. Et je vais dire, ce n'est pas forcément génial, mais Git est les outils pour ça. Donc, moi, j'étais parti sur cette optique-là sur jipster. Après, il y a d'autres gens qui ont fait d'autres idées. Alors, le truc principal que je vois, c'est un de mes collègues, d'ailleurs, de Microsoft, c'est Antonio Goncalves qui avait fait ça. Lui, il fait de l'héritage. Alors, ça marche évidemment quand j'en avais. Je ne sais pas, sur pomme.xml, ça n'a pas bien se passer. Mais en fait, lui, il ne va pas toucher. Alors, si je prends un service, il prend ce service-là, il dit, lui, je ne touche pas. C'est le jipster qui le génère. Moi, j'en hérite et je modifie le fichier hérité. Ce qui fait, quand le jipster re-génère, comme vous n'avez pas touché, ça se passe bien. C'est un système qui fonctionne. Simplement, je trouve dommage de faire de l'héritage à cause d'une contrainte. Normalement, l'héritage, ce n'est pas fait pour ça. Mais bon, c'est une solution. Et puis après, alors, il y a une autre chose aussi que tout le monde n'est pas d'accord. Mais ça, comme j'ai des collègues de jipster qui sont là, on peut en discuter parce que j'ai l'impression que je suis le seul comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire de plus en plus de librairies sur jipster. Et en fait, aujourd'hui, jipster, on a déjà une librairie pour des choses un peu mineures. j'aurais voulu pousser pour un certain nombre de configs, par exemple, on ne le génère plus et ça vient de notre librairie. Comme ça, vous montez à jour la librairie et vous n'avez plus de code qui est modifié. Il y a, je vais dire, deux écoles sur jipster et plein de gens ne sont pas d'accord. Si je prends cette classe-là, par exemple, il y a des gens, on va dire, comme moi, qui pensent qu'il faudrait mettre dans une librairie parce que les gens ne vont pas savoir ce que c'est que ce truc. Attendez, j'en ai encore mieux. Parce qu'il y a un bug. On a un bug de PostgreSQL. Où est-ce qu'elle est ? Peut-être qu'on ne l'a plus. Peut-être qu'on l'a virée. Peut-être dans RIP. Non, on ne passait pas là-dedans. On ne l'a peut-être plus. Ou je prends DataTamFormat. Ou DataTam Configuration. Il y a du code, on va se dire, attendez, j'en ai un qu'il ne faudrait pas toucher. La sécurité. Là, je fais du JWT. Et là, j'ai un truc qui me calcule mon token JWT. Donc moi, je serais guidé que ce truc-là faudrait mettre dans une librairie où vous ne le voyez pas. C'est géré pour vous. Si jamais on trouve un bug, ça arrive une fois en plus. Du coup, nous, on met à jour la version de la librairie. Vous avez, tout de suite, sur GitHub, vous avez une alerte des points de la botte. Ça vous met à jour votre version de la librairie et vous n'avez pas de problème. En gros, on gère ça pour vous. Après, je fais une autre école. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne veux pas que jipster ce soit une librairie parce que je ne vais pas avoir de la librairie tiers. Je veux tout le code. Comme ça, je maîtrise tout ce que j'ai et je peux tout changer. » Les deux sont valables. Sur jipster lite, vous allez voir, on essaie d'être plus modulaire pour avoir les deux écoles en fonction de ce que vous préférez. Là, aujourd'hui, on a un petit mix. Enfin, c'est plutôt du code généré qu'autre chose quand même. La librairie, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais oui, tout le monde n'est pas toujours d'accord sur ce qu'il faut faire. Et en fait, je pense aussi qu'il n'y a pas de solution. Sur les générateurs de code, j'ai vu plein de gens, j'ai passé plein de temps, il n'y a pas de solution magique sur les générateurs de code. À un moment, il y a beaucoup de systèmes où on prend la main ou là, vous avez un système de tag aussi. Je ne sais pas si vous avez vu des générateurs de code où il y a des commentaires qui s'est marqué « pas toucher » et avec un numéro et du style de là à là, il ne faut pas toucher parce que c'est le générateur qui gère et donc il y a des commentaires et du code et avec un numéro. Et du coup, il y a une différence claire entre ce que vous codez et ce que le générateur code. Nous, alors, il y a des petits trucs comme ça, on l'a très très peu parce que nous, on voulait un générateur qui soit, j'allais dire, propre. Enfin, ce qu'on vous génère, c'est votre code. Donc, si on commence à avoir des commentaires « jipster » dedans, ce n'est pas top non plus. Mais c'est un choix. Et ça montre bien, je pense que personne n'a de solution propre là-dessus. En fait, on peut vouloir tellement faire de choses que c'est impossible de tout prévoir. Mais bon, je dirais dire, il y a plusieurs stratégies pour essayer d'éviter ces problèmes de montée de version qui se reproduisent toujours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, il y a beaucoup de monde. Mais ça, typiquement, je ne pense pas que les gens devraient toucher au token GWT. Si ? Ah si ? Pour ajouter des choses dans le token ? Ah oui. Oui. Parce que le domaine user, on peut l'exprimer les temps. Ok, ben voilà. Alors, je redis pour le YouTube, le coin de la pierre qui est un gros ditateur de jipster. Effectivement, lui, il le modifie pour des bonnes raisons. Moi, dans mon idée, c'est que je ne voulais pas que les gens modifient l'algo. Parce que c'est bon, on fait des conneries. Mais en fait, non, toi, tu modifies le token parce que tu rajoutes des infos dans le token. Parce que dans le token GWT, vous avez une clé de login. Mais vous pouvez aussi mettre des rôles, des choses comme ça. Pour un tenant ? Un tenant, on peut faire plein de choses. Alors après, on peut aussi l'éteindre. Il y a T36 Solutions. Est-ce que tu es passé en prod ? Ah, pardon ? Est-ce que la prod est marché ? Oh là, il y a Azure qui rame. Donc, en fait, j'ai trois actions GitHub. Pardon, j'ai quatre actions GitHub. J'ai une qui fait le build. Bon, le build, il s'est bien passé. Comme quoi, c'était Maven, c'était mes IDU qui déconnaient. Le build, il s'est bien passé. Pour ça, je m'en doutais parce que comme c'est généré, je n'ai pas de risque. J'ai Azure qui est en train de me générer toute l'infrastructure Azure. Il y a certainement, ah, c'est la base donnée qui met du temps. Il met une 18. Il faudrait voir ce qu'il y a près du temps. Et une fois que tout ça, ça va être fait, ça va me lancer deux autres actions GitHub. Donc, il y en a une qui, en fait, juste me donne de l'info. En fait, ça va me donner l'URL, etc. Et il y a l'autre qui fait le déploiement. C'est-à-dire que là, je fais le build. Là, je génère l'infra. Une fois que c'est buildé et que j'ai l'infra, je déploie. On peut aller voir sur mon portail Azure où on en est. Normalement, ça me met moins de 10 minutes. Après, ça dépend si on a de la chance ou pas. Et sachant que par défaut, on prend un truc ultra pas cher. Alors, attendez, où est mon truc ? Ça me surprend. Ça me surprend que j'ai... Excusez-moi, le nom ne me plaît pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Attendez. On va aller là-dessus. On va voir ce qu'il m'a fait dans Terraform. Les variables Terraform. Normalement, on me reste au compte que ça peut être TMP quelque chose et je ne le vois pas. On va attendre la pause pour le voir déployer, mais je n'aime pas beaucoup ça. Il faudra être tout à fait franc. Ça marche forcément parce que c'est en train de déployer. D'ailleurs, il a déployé. Attendez, il va nous tout donner là. Allez. Si on va dans l'infra, il va peut-être me donner un peu d'infos. C'est que Terraform, il a tendance à sortir plein de trucs. Alors, c'est Terraform. C'est une action qui ne fait rien. Bon, on va attendre un petit peu. Mais oui, normalement, mon gros sous-groupe, il ne s'appelle pas comme ça. Je n'aime pas trop ça. C'est un truc que je ne sais pas où ça m'a déployé. J'espère que... Est-ce qu'il y a des questions côté Internet? Ah, une question Internet? Ah, Attendez, c'est déployé. Alors, ce groupe, c'est ça. Alors, ça m'a déployé où? J'espère que je ne l'ai pas déployé chez quelqu'un d'autre. J'ai été dialogué que ce n'est pas chez moi, en fait. On va laisser tourner toute la nuit. Il va y avoir une facture. Il y a un mec qui est en train de dire que ce n'est pas moi. C'est bizarre. Parce que normalement, c'est très troublant, ça. Donc, un appel Internet à la personne qui... C'est qui? J'ai été déployé. Non, mais c'est en fait, c'est que j'ai fait des démos avant et j'espère que je suis toujours... Je ne suis pas logué chez quelqu'un d'autre. C'est pas grave, c'est un client qui paye. Attendez, c'est déployé, par contre. J'ai même l'appli en prod. Donc, ça marche, juste. Ah non, elle n'est pas encore... Ah pardon. Là, j'ai mon... Alors, j'ai l'appli qui a été créé sur Azure parce qu'on voit que j'ai une page de welcome. Ça a balancé le jar dessus, le jar en train de s'exécuter. J'aurai les logs, je verrai qu'ils s'exécutent. Il crée les tables en bas, etc. Ça prend, je ne sais pas combien, 20 secondes. Et après, ça va marcher. Et si j'avais eu le portail, ce qui n'est pas normal, on aurait vu qu'en plus, je prends... Alors, ce n'est pas très rapide parce que je prends la version le moins chère sur Azure. Ce qu'on essaie de faire sur Neubgen à chaque fois... Ah, ben, voilà, il est arrivé. Non, c'est bon, c'est chez moi. En fait, le portail de Azure, il est éventuellement consistant. C'est rare que ce soit à ce point-là, quand même. En fait, si vous êtes en ligne de commande, et typiquement, c'est ce que fait Terraform, vous avez les infos tout le temps à jour. Il y a quelques exceptions, mais grosso modo, ça ne marche bien. Et le portail, par contre, des fois, il vous donne une vision qui était il y a... J'allais dire 10 secondes. Là, il avait une vision il y a 2 minutes. Donc après, je ne sais pas ce qu'il avait. Il est éventuellement consistant. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on essaie toujours d'avoir... Alors, j'ai fait ça sur Neubgen, mais sur Gypster, c'est pareil. On essaie d'avoir tout clé en main et le moins cher possible. Donc, je suis avec un truc qui ne vaut que dalle. Je crois que c'est 5 euros par mois. Donc, effectivement, c'est un peu lent. Mais en même temps, c'est que 5 euros par mois. Donc, ça, c'est un choix. Attendez, scale-up. Juste pour voir ce que c'est par défaut. Donc, c'est lent, mais ne soyez pas surpris. C'est normal, j'ai pris la machine la moins chère possible. Après, il y a une machine qui est encore moins chère. Voilà. On a une version free, donc qui est gratuite. Là, vous ne payez pas. Par contre, c'est 60 minutes par jour. c'est vraiment des contraintes. Franchement, elle est gratos, mais pour bosser, il y a un moment, il faut un peu mieux que ça. Là, j'ai la version basique B1, donc qui est à 5 euros par mois. Si vous avez peur, plus de ristourne, etc. Donc, c'est vraiment que dalle. Si vous voulez des machines qui marchent, il faut payer un peu plus. Il faut quand même. Du coup, j'ai une démo qui est un petit peu lente, mais moi, ce que j'aime bien dire à tout le monde, c'est que c'est pas con, ça ne coûte rien. Et pour une démo, c'est quand même plutôt sympa. Et on espère qu'elle a démarré. Oui, elle a démarré. Et je suis en prod. Je peux me loguer. Ah oui, attendez. Aline, Aline. Et je peux voir mes... Ah, voilà. Non, c'est un peu lent. J'avais dit que c'était... Je peux voir mes entités. Tout à l'heure, j'avais mes produits. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas fait la démo là-dessus. Tout à l'heure, j'étais en dev. J'avais des CSV avec mes données. Donc, l'idée, c'était de dire que les gens, enfin, je ne sais pas, un chef de produit, il peut modifier les données et en dev, on les a donné en live. C'est sympa. En prod, évidemment, c'est pareil. En prod, je n'ai plus mes données. Là, c'est la vraie donnée de prod. Donc, à vous, si vous voulez créer un produit, à vous d'aller créer un produit. Vous faites, je ne sais pas, hello, etc. à la base, le Java, le front, les tests, j'ai tout qui fonctionne. Ce qui est quand même super sympa. À la fois en dev, en prod, vous voyez que des options différentes. Évidemment, après, la difficulté, c'est que, enfin, la difficulté, le vrai métier derrière, c'est que, moi, en tant que développeur, un crude, c'est quand même peu probable que ce soit ce que veut mon client. Il ne veut certainement pas avoir l'ID. Il ne veut peut-être pas, je ne sais pas quoi, les dates de modification, peut-être qu'il ne le veut pas. J'invente. Donc là, à moi, de voir avec mon métier qu'est-ce qu'il veut. L'intérêt de Gipser, c'est qu'on a tout fait et que c'est quand même beaucoup plus facile de modifier ou d'effacer que de créer de zéro. C'est toute la philosophie. Après, effectivement, ça ne vous remplace pas. Il y a toujours le métier derrière à faire. Les paramètres de base de données, où est-ce que c'était ça ? Les paramètres de base de données, où est-ce que c'était ? Parce que là, on n'a rien vu. Ah oui, c'était magique. Il y a un YAML de prod, mais je pense qu'il n'y a pas là-dedans. En fait, j'ai deux trucs. J'ai mon... Alors, enfin, j'ai trois trucs. Donc, effectivement, dans ma config, j'ai un YAML de prod. Un YAML de prod, par contre, il passe, tu vois, il tape par défaut. Ça, c'est généré par Gipser. Je dis, tu ne peux pas savoir qu'il y a Azure. Il est généré par défaut. J'ai donc du Liquibase. Bon, ça, on peut passer. Voilà, ce n'est pas le même en dev, en prod. Ceci dit, là, il n'y a pas grand-chose. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un autre outil. Donc là, Nubgen, qui m'a fait la génération, qui m'a déployé sur Azure. Et donc là, j'ai un répertoire Terraform qui a été créé là. Et Terraform, c'est le fait dans App Service. On voit que dans App Service, on lui a dit bla, bla, bla. Voilà. Dans App Service, ça, c'est du Terraform. Et dans App Service, on lui a dit, tu as ces paramètres Spring. Donc, en fait, Spring, il fait de... il peut être configuré de différentes manières. Vous avez un fichier de properties, un fichier de YAML et des variables d'environnement. Les variables d'environnement sont prioritaires. Il y a un ordre. Et donc là, j'ai configuré Azure. Ça marchait avec n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. En Terraform, j'ai configuré pour dire c'est la variable d'environnement, donc le username et le password, par exemple, d'albadonné, c'est ces variables Terraform. Et en fait, celles-là, je les ai eues quand j'ai créé ma base PostgreSQL. Je ne suis pas trop fait du Terraform. Il ne fallait pas me lancer. Quand j'ai créé ma base PostgreSQL, je lui ai dit à la fin, output moi, le mot de passe, le login, le mot de passe. Et donc ça, après, je le balance. Et du coup, je les envoie d'environnement. Du coup, quand mon zipster démarre, il a les variables d'environnement, URL, login, mot de passe. Et tout se passe bien. Du coup, tout est automatisé. Et c'est relativement sécurisé. Si vous voulez un truc top sur Azure, mais après, je dérive. On a un outil pour gérer les clés qui s'appelle Key Vault, qui est bien mieux, qui ne devrait pas être bien cher. Alors sur Nubgen, c'est intégré par défaut. Je ne le fais pas là parce qu'après, ça complexifie tout le truc et ça ralentit aussi. Ceci dit, on a un outil pour gérer les clés, etc., de manière plus sécurisée que les mots de passe. D'ailleurs, je suis en train aussi de penser Terraform, il y a un autre problème, c'est que tous ces trucs-là, ils est stock. En fait, il a un dictionnaire où il est stock et les mots de passe sont dedans. Donc là aussi, on fait toute une... On ne le voit pas, mais on a tout un mécanisme pour le cacher, mais dans un réseau virtuel, privé, où les gens n'ont pas accès. Julien, je t'adore. Je t'aime aussi. En fait, non, mais Vox Populi, Vox Dei, si vous voulez qu'on ne mange pas et qu'on continue, qu'on enchaîne, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Sinon, eh bien... Non, allons manger et puis moi, je reboute mon ordinateur. Donc, bienvenue pour cette deuxième séance. Alors déjà, je voulais m'excuser pour mon port 80-80 qui était bloqué. J'ai juste rebooté, ça marche. Non, mais en fait, j'aurais dû faire ça avant. Alors, c'est un bloc du Mac, bien sûr. En fait, j'ai fait des tests, enfin, j'ai fait des tests, j'ai fait des démos pour un client cet après-midi. On fait des Kine-9 sur des choses qui tournent sur le port 80-80 et je pense que le Mac, à un moment, il n'a pas trop aimé. C'était le but de mes démos de cet après-midi, c'était de montrer des choses comme Eureka et tout qui reviennent. D'ailleurs, je n'étais que Jimster Registry de Jimster. Donc, pour montrer comment ça revient quand on tille un peu violemment des applis et du coup, je pense que le Mac, à un moment, il a cru que le port 80-80 était toujours pris alors qu'il n'y avait plus rien. Du coup, il n'y avait rien d'autre à faire je pense que rebooter. Bref, je l'ai fait, ça marche. Ce n'est pas d'un gros intérêt parce que finalement, on avait quand même tout fait, mais c'est mieux de le dire. Donc, on a vu Jimster normal. Je vais l'appeler Jimster classique, Jimster normal, je ne sais pas, parce qu'après, c'est... et l'idée de cette deuxième séance, c'est de montrer quelque chose d'autre qui s'appelle Jimster Lite. Donc, je n'ai pas fait la... Je n'ai pas mis l'URL. Voilà. Donc, Jimster Lite, c'est une nouvelle version... Alors, je ne voudrais pas dire ça comme ça. C'est une alternative à Jimster qui résout à ce nombre de problèmes. Je ne dis pas qu'il ne recrée pas d'autres. Et en même temps, il y a une approche qui est différente et aussi, il ne va pas aussi loin que Jimster aujourd'hui. Donc, c'est vraiment deux choses séparées. Aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose, je dirais, faites du Jimster classique parce que c'est ce que tout le monde utilise, c'est stable, il n'y a pas de problème. Après, Jimster Lite, c'est intéressant... Alors, de regarder en termes d'approche parce que c'est en train d'arriver. remarquez, vous pouvez déjà l'utiliser. Peut-être que l'approche va plus vous séduire pour ce que vous préférez faire. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est aussi le côté, comment est-ce qu'on fait en termes de réflexion sur comment est-ce qu'on bosse justement pour les montées de version, Enfin, toutes les questions. Je trouve qu'on résout ce nombre de choses qu'on n'avait pas avant. Je trouve ça super intéressant aussi juste au niveau de la guerre intellectuelle, même sans rajouter le problème des gens. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mis là. Si vous voulez aujourd'hui... Alors, si vous voulez faire un crude, c'est mieux le Jimster classique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le JDL. On a ce langage qui vous permet de générer des entités. Sur Jimster Lite, on va l'avoir. Il y a quelqu'un qui l'a fait là. Je suis un peu surpris. Il a fait un parseur. Le problème du JDL, c'est que c'est un langage. Donc, il faut le parser, etc. Et là, on a un parseur JavaScript parce que tout est en JavaScript. Et la différence entre Jimster Lite et Jimster, c'est que Jimster, pardon, Jimster, c'est un truc étrange. C'est du JavaScript qui génère du Java. Jimster Lite, c'est un peu plus logique. C'est du Java qui génère du Java. On est plus dans notre monde. Mais du coup, tout ce qu'on avait ne fonctionne plus. Donc, il fallait refaire un parseur, ce qui me paraît assez compliqué. Je ne sais pas vous, moi, des parseurs, ce n'est pas trop mon truc. Ça m'a l'air compliqué. Il y a des gens qui font ça très bien. Donc, il est possible que pour les fruits, ça arrive vite sur Jimster Lite, ce qui n'était pas prévu. Après, il y a différentes choses. Disons que Jimster, de manière plus complète, Jimster classique est plus complète. On a du support de framework comme Quarkus, etc. qui n'est pas encore sur Jimster Lite. C'est beaucoup plus riche. On va voir par contre Jimster Lite. Si on veut faire une petite appli avec une architecture hexagonale, enfin, voir tout ça, ça va être plus efficace. En tout cas, il va y avoir une autre philosophie qui je trouvais pas mal. Il y a deux niveaux aussi dans Jimster Lite par rapport à Jimster. Il y a le coté utilisateur final où on essaie de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on a identifié sur Jimster. Un nouveau Jimster, c'est un neuf ans. Quand je démarrais, ce n'était pas du tout ce que c'est devenu. Enfin, ce n'était pas l'idée. Donc, il y a des choses qui étaient choisies au début qui ont mal vieilli parce que le temps est passé, mais aussi parce que je n'avais pas réfléchi à ça. Ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça. Donc, on résout un certain nombre de choses, je pense, pour l'utilisateur final. Mais aussi, on résout des choses pour nous, les gens qui codent Jimster. Jimster, aujourd'hui, il y a le même discours. C'est à neuf ans. C'est fait en JavaScript. C'est basé sur un truc qui s'appelle YoMan. Et tout ça, ça n'a pas super bien vieilli pour plein de raisons. Mais disons qu'on a des milliers de lignes de code en JavaScript. Je ne vais peut-être pas rentrer dedans parce que sinon on va vite dériver. Mais les templates Jimster classiques, c'est en JavaScript. Ce qui est super parce que n'importe qui peut les bidouiller. Tout le monde connaît le JavaScript. Le problème, c'est que tout le monde l'a bidouillé. Et vous avez des Eves and Nels dans tous les sens en JavaScript qui sont infernaux. Il y a des coins où plus personne ne comprend rien de comment ça marche. Parce que c'est juste il y a juste trop de codes les uns dans les autres. On sait que ça fonctionne parce qu'on a un super système de tests d'intégration et tests unitaires. Personne qui a fait ça, enfin essentiellement c'était Pascal Grimaud à l'époque. C'est extraordinaire. On teste tout. Attendez, c'est une question que j'ai eue pendant la pause. Est-ce qu'on a des stats sur ce que font les gens? Est-ce qu'on l'utilise pour tester? Alors oui. Et ça, c'est un super truc. C'est-à-dire qu'on a optionnellement, il faut envoyer des stats sur J-Dipster. Si vous les envoyez, comme ça, on sait ce que vous faites. Et en fonction de ça, on va savoir ce que préfèrent les gens et on va mettre l'action et en particulier les tests sur certains points. Typiquement, en ce moment, on pense, moi je pense qu'il y a plus de gens qui font de pause grecqueuelle que je ne sais pas quoi de Cassandra. Je prends Cassandra parce que Cassandra, je pense qu'il n'y a pas trop de monde. J'adore Cassandra, je regarde Jérôme parce qu'on a fait des missions Cassandra, on s'est éclaté. J'adore Cassandra. C'est ma base préférée. Mais on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui sont sur une pause grecqueuelle que sur une Cassandra. C'est mon opinion. Après, c'est mieux quand on a des stats et que les stats nous remontent et qu'on nous dise qu'effectivement Cassandra, il y a trois personnes. C'est un peu ça. Et pause grecqueuelle, il y a, je ne sais pas, 50 000 personnes. A partir de là, déjà, nous, on va peut-être plus faire attention et prioriser cette partie-là. Mais aussi, le test, on ne peut pas tout tester. C'est comme on disait, il y a une explosion cardinal, on ne peut pas tout tester. On va mettre plus de tests sur Cassandra que de tests sur postgrecuelle parce qu'il y a plus de monde que de tests sur Cassandra. Donc nous, on est une remontée de stats qui nous intéresse au niveau focus pour nous et ensuite test parce qu'on ne peut pas tout faire. Bref, le problème de jipster classique, pour les gens qui le développent, c'est justement cette foison de cas possibles et aussi, ça n'a pas été prévu pour avoir l'explosion combinatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des... C'est ID-USNL et c'est testé à la main et on sait que ça marche parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, on a plein de tests. Mais en fait, c'est un peu... À la base, c'est plutôt par un ballon. Comme truc. L'idée sur jipster light, c'est d'avoir des modules bien séparés qui, eux, sont indépendants et testables et d'avoir un mécanisme prévu à l'avance pour lier ces modules entre eux. Alors, on va voir. Je vais vous introduire deux, trois concepts là-dessus qui changent tout par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'avant, si vous sélectionnez, je ne sais pas, Hibernate et ce que j'ai pris comme exemple, Hibernate et MongoDB, ça ne fonctionne pas dans... Déjà, ça ne fonctionne pas en réel parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais aujourd'hui, en ligne de commande, jipster, on a fait des XNLs pour l'empêcher. Quand vous avez dans l'interface web, il y a un autre XNLs qui fait la même chose parce que tout est séparé. Donc, il y a les mêmes XNLs qui font pareil mais on espère que ça marche. Je vais juste dire que ça marche parce qu'il y a un effort colossal et il y a plein d'utilisateurs et on est très stable. Mais l'effort de maintenance est colossal et ça nous ralentit aujourd'hui dans les nouvelles versions. C'est pour ça qu'on n'est pas sur Spring 3. En fait, la maintenance et les montées de versions sont devenues tellement complexes parce qu'on est ralentis et nous, ça ne nous arrange pas. Mais aussi, les utilisateurs finaux ont le même type de problème et ça ne les arrange pas non plus. Donc, on a voulu partir sur Jipster Lite avec une autre philosophie plus modulaire et avec des liens entre les modules. Le mieux, c'est de faire une petite démo. En fait, je vais tout tiller et je vais faire la même démo grosso modo. Enfin, on va arriver à la même démo mais avec Jipster Lite on va voir les différences de philosophie et aussi de fonctionnement. Alors attendez, je vais juste partir là-dessus. On va partir sur mon fork. Je vais le faire là. Oui, ben non, c'est moitié. Non, alors ça, ça, on espère que ça va, voilà. Je vais partir sur mon fork. Attendez, j'ai déjà buildé de toute manière. Java moins jar. Donc là, c'est du Java. Déjà, waouh. Je ne dis pas que Java c'est mieux mais c'est vrai que comme les gens qui font du Jipster sont plutôt des Javaistes qui font du Spring Boot, c'est quand même plus simple d'avoir un Spring Boot qu'on soit dans le même monde. Les templates, du coup, je ne vous les montre pas parce que ça va aller trop loin mais elles ne sont pas en Javascript. Elles sont avec un système qui s'appelle Moustache. Donc Moustache, c'est un système de tag. C'est beaucoup, beaucoup plus simple et ça a l'air, je veux dire, pas bien parce que c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est vachement bien que ce soit limité. Ça évite les élites dans tous les sens. Ça nous force à avoir des choses prédéfinies et claires et ça fait un, j'allais dire, le système final est bien plus visible et bien plus maintenable pour nous. Mais vous avez la bénéfice derrière parce que comme c'est plus maintenable, on va aller plus vite et on va vous livrer des versions plus vite. Donc il tourne ici. Alors c'est le même système, enfin c'est le même système. Vous pouvez le lancer en local. Simplement là, maintenant, c'est plus en ligne de commande. Vous pourrez faire la ligne de commande mais c'est essentiellement web et c'est hébergé aussi. Et d'ailleurs, c'est hébergé sur Azure. Ici, c'est le même sur Azure. Vous pouvez tester. Après, je vais le faire en local. J'ai des choses en plus que je peux faire en local. Aussi, c'est plus performant. Là, pareil, j'ai pris un truc qui n'était pas assez assez cher. Alors ça marche, mais c'est un peu lent. En local, c'est plus rapide. Alors ce qui se passe ici, on voit tout de suite que là, j'ai plein de modules. C'est un peu mes questions tout à l'heure. Et ces modules, on voit là, on sent que j'ai des liens, j'ai des choses qui se passent. Ce n'est pas comme avant. Alors déjà, la première nouveauté, c'est que là, je n'ai rien de codé. Tout est généré dynamiquement. En fait, chaque personne qui fait un module va dire, on va dire, il y a les liens entre les différents modules et ce graphisme va se générer tout seul. Donc, il y a beaucoup moins de boulot de notre côté pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, avec quoi. Tout est automatisé. Aujourd'hui, ça, c'est l'interface principale. Je vais vous montrer qu'on va suivre. Elle peut être un peu complexe. Après, il y a deux choses. Alors déjà, elle peut être encore plus complexe parce que derrière, c'est des API REST. Vous pouvez y aller en REST vous-même si vous savez ce que vous faites. Donc, si vous voulez plus de contrôle, c'est possible. Mais aussi, ça va être très simple à partir de ça de faire la même interface qu'on a vu tout à l'heure sur start.gpter.tech parce que finalement, start.gpter.tech c'est une vision simplifiée de ça. Donc là, on est sur la partie, on va dire générique et après, on verra une version plus complexe peut-être, une version plus simple, ça c'est sûr. Et ça, c'est la version intermédiaire sur laquelle on bosse mais qui est déjà utilisable. C'est juste, il ne faut pas avoir peur de tous les modules. On voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui bossent dessus parce que pour qu'il y ait autant de modules, c'est que ça intéresse pleinement. je vais aller, hop, pardon, je vais zoomer un peu qu'on voit ce que je fais et je vais partir, je vais revenir sur mon desktop, j'étais dans TMP et je vais faire un TMP2 parce que je suis super original aujourd'hui et on va travailler dans ce répertoire. Donc là, c'est un répertoire qui évidemment est vide et je vais dire, je bosse là-dedans. je vais commencer par inutiliser déjà mon projet. Je vais faire apply. Voilà, alors attendez, j'aurais dû, d'ailleurs j'aurais dû ouvrir VS Code pour montrer ce qui se passe. Donc là, j'ai fait un premier apply, j'ai déjà créé quelques trucs et on est sur Git. Alors c'est la première petite différence de philosophie avec Gipster, c'est-à-dire sur Gipster, on n'avait pas choisi d'avoir Git par défaut parce qu'il y a neuf ans, Git, je n'étais pas sûr que ça gagne. Il y a des gens qui disaient c'était, il y avait quoi, il y avait Mercure, je ne sais plus, il y avait des... Projection. Je l'ai oublié même. Subversion, Hyperforce. Bref, il y avait des confurants, donc à l'époque on s'était dit on va être neutre. C'est comme, alors tout à l'heure j'avais lancé un H2 parce qu'on n'était pas sûr que Docker ça allait être le futur. Donc là sur Gipster Lite, on considère que Git, Docker, tout le monde l'a. Donc ça nous simplifie plein de choses, mais aussi voilà, le monde a évolué quand même. Donc là, j'utilise Git, mais on va voir que ça va me donner plein de choses que je n'avais pas avant. Et alors, le premier module, il m'a juste fait une appli toute bête. Ça ne fait déjà rien, j'ai un Rémi, il ne m'a pas fait grand chose. On voit déjà qu'on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus modulaire que tout à l'heure. Bon, je vais aller tout de suite sur un projet Java parce que sinon on n'a pas fini, je vais faire Spring Boot. Alors ce qui est intéressant de voir déjà, j'ai un premier concept, c'est que vous voyez, j'ai des liens entre mes modules. Si je suis sur celui-là, il sait qu'il a besoin pour Spring Boot d'avoir la base de Java, qu'il a besoin d'avoir Maven et qu'il a besoin d'avoir initialisé. Il comprend ça, enfin il comprend. À nouveau, c'est dynamique, il y a des liens entre les modules. À nouveau, sur le jipster classique, tout est fait à la mano, il n'est pas garanti que ça marche. Là, chaque concepteur de module a fait ses liens, ce qui fait qu'on a ça dynamiquement, c'est assuré que ça marche. Et c'est plus facile quand on est utilisateur, c'est-à-dire qu'on clique et tout qui fonctionne. Donc là, je vais le, pareil, je vais faire Apply, hop, et je reviens ici. C'est vrai que VS Code, c'est mieux pour ça. Non mais c'est plus rapide, franchement, là-dessus. Donc là, il m'a créé un projet Spring Boot. J'espère pas qu'il va démarrer, sinon. Il m'a fait un projet Spring Boot qui, 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 ah voilà, il est en train de démarrer. Voilà, que je vais démarrer tout de suite, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça. Voilà, allez, Run, il est en train de démarrer. Voilà. Donc, il a démarré, alors il a démarré beaucoup plus vite que tout à l'heure parce que c'est un projet Spring Boot qui n'a rien. Là, je n'ai pas de base, je n'ai pas de, je n'ai pas de web. Ah oui, d'ailleurs, il s'est déjà arrêté parce que je n'ai même pas d'appli web. Il n'y a rien. Mais là, on voit déjà, par rapport à ce qu'il y avait avant, il y a deux choses. Déjà, on est beaucoup plus modulaire. On se rend compte, je vais pouvoir faire plus de choses, je vais pouvoir aller dans plus de sens qu'avant. Parce qu'avant, par défaut, je générais tout. Mais peut-être qu'il y avait des choix que j'aurais voulu prendre avant que je ne pouvais pas faire. je peux faire petit à petit. Je vois aussi que je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Avant, je faisais forcément une appli web. Là, je peux faire un batch. Avant, c'était impossible de faire un batch. Là, je peux faire un batch. Donc, je peux faire déjà des applis plus simples ou plus modulaires qu'avant. Ça me donne aussi la capacité de démarrer simple et de faire plus complexe après. C'est un problème tout à l'heure. Vous vous souvenez, quand j'avais pris les caches, j'ai plein de choix. Par contre, je n'en applique qu'une fois. Donc, je vais peut-être prendre tout ce dont je pourrais avoir besoin. Il y a des choses aussi que je n'ai pas montrées. Il y a tout ce qui est swagger, tout ça. Ça, ça a l'air sympa. Donc, on coche, on coche, on coche. On dit, peut-être qu'on va en avoir besoin plus tard. Et après, on a un truc qui met 30 secondes à démarrer là, ce qui est intéressant, c'est que je démarre petit. Alors, peut-être que ça va être suffisant. Super. Mais même si ce n'est pas suffisant, peut-être que ce mois-ci, pour mon premier sprint, c'est suffisant. Donc, ce mois-ci, j'ai un truc léger. Et mois prochain, j'ajouterai tous les autres trucs qui vont ralentir mon appli. Au moins, le premier mois, j'ai gagné du temps. Donc, j'ai quand même un certain nombre d'avantages à faire ce système-là. La deuxième chose, ici, que je vous l'ai montré, c'était Git. C'est là. Pardon. Ah non, ce n'est pas là. Excusez-moi, je débute en VS Code. Je relis qui me montrait Git ici. Bon, attendez. Je prends le source-street, parce que moi, en réalité, j'utilise source-street. Je sens que ça sent encore l'effet des bouts. Source-street qui ne démarre pas. Allez, allez, allez. Vas-y, source-street. Workspace. Non, pardon, j'étais sur mon bureau, desktop, TMP2. Alors, ce qui est intéressant, voilà. En fait, chaque module s'est fait appliquer un à un. C'est déjà un truc plus logique, c'est-à-dire qu'avant, j'avais un gros comité avec tout dedans, comme un bourrin. Là, j'ai un truc qui m'explique un peu ce qui se passe. On va voir que ça va m'être utile pour la suite. Donc, j'allais un peu plus loin sur mon appli, parce que pour l'instant, on ne fait quand même pas grand-chose. Je vais faire une appli web. Alors, j'ai ça exprès, je vais cliquer ici. Donc, j'ai un premier concept que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'avais des liens entre modules. Ce module-là avait besoin de celui-là. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle une feature, c'est-à-dire que pour faire une appli web, là, j'ai trois possibilités. Soit je prends Tomcat, serveur classique. Soit je prends Undertow, qui est fait par JBoss et qui marche comme Tomcat. Enfin, pour ce qu'on fait là, c'est la même chose. Ou soit j'ai Nettie, donc c'est avec du spring réactif. Donc, il n'y a pas la même philosophie de développement. Il marche très bien aussi. Par contre, ils sont exclusifs. Je ne peux avoir que l'un des trois. Donc là, j'ai une feature où j'en sélectionne un. À partir du moment où j'en sélectionne un, les autres sont plus valables. Ça paraît, on ne pouvait pas le faire avant. C'est-à-dire que sur Jipster, soit on l'avait codé pour vous empêcher, soit vous pouviez très bien prendre des trucs qui ne vont pas ensemble. Il se passait n'importe quoi. Là, c'est carré comme ça. Ce qui fait qu'ici, je vais faire un Apply. Là, j'ai Under To. Maintenant, si je reviens ici, alors n'est-ce pas que Maven, oui, Always, Maven normalement, se synchronise automatiquement. Ce qui fait que quand je redémarre mon appli, hop, voilà, elle est Under To. Donc là, maintenant, je tourne bien sûr pour 80-80. Attendez, je vais cliquer. Clac. Page Note 4, une 404. Ça, c'est bien. parce qu'il n'y a pas de page encore. Et on voit que j'ai JBoss, machin, Under To qui a démarré. Donc ça, c'est cool. On voit que je peux faire, je passe de mon appli Batch à mon appli Web assez facilement. Ça démarre toujours plus rapidement que tout à l'heure. Je suis toujours à moins d'une seconde. Je suis plutôt pas mal. Maintenant, je me suis trompé. Je ne voulais pas faire d'un Under To, je voulais faire du Tomcat. Grâce à Git, ce que je ne pouvais pas faire avant, je peux changer d'avis. Finalement, celui-là, Under To, ce n'était pas une bonne idée. Je vais faire Reverse Commit. Je reviens sur mon appli. Elle était là. Il n'y a qu'un petit truc, c'est qu'il faut forcer le refresh. Voilà. Donc là, en fait, un orthopu sélectionné, je peux sélectionner Tomcat. Il a vu qu'on était revenu en arrière. En fait, il connaît Historique, il comprend Historique. C'est-à-dire que j'utilise Git, mais lui-même comprend Git. Tout le monde fonctionne ensemble. Donc maintenant, je peux choisir Tomcat à la place et dire, j'applique, je reviens ici, hop, et en espérant que la synchronisation magique de ma veine soit passée, voilà, j'ai démarré avec Tomcat. Passé l'un à l'autre, rien du tout. Avoue que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais franchement, par rapport à avant, là, ça me donne le choix de me tromper, de tester, de changer d'avis, alors qu'avant, je ne pouvais pas. C'est quand même, vous allez dire, pour des utilisateurs un peu plus fins. C'est-à-dire, celui qui veut tout faire bourrin, à nouveau, on fera une interface web globale, ça fera comme avant. Mais ici, celui qui veut plus de contrôle, il peut vraiment tout contrôler. Et je pense que c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc, j'oublie aussi, pour les montées de version, ça va être plus simple. On n'est pas en train de tout péter, là, à chaque fois. Après, vous allez me dire, là, tu n'as fait qu'un LOWER dans Spring Boot, on va quand même, vous vous doutez bien, il y a plein de trucs à droite. Est-ce qu'on peut aller aussi loin qu'avant ? Donc, alors oui, un petit peu. On va continuer. Alors, attendez, je vous ai montré déjà quelque chose d'à peu près proche de ce qu'on avait avant. Je vais prendre un PostgreSQL, comme tout à l'heure. Je vais prendre Liquibase. Pour les erreurs, moi, j'aime bien Zalando, problème, ça ne cherche pas grand-chose. Mon Monitoring, j'avais quelque part, j'ai Actuator. J'aime bien l'avoir, après, c'est des choix. C'est-à-dire qu'là, je peux les faire un à un à la carte, alors qu'avant, j'avais tout qui est arrivé et je ne pouvais pas choisir. Donc, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et puis, attendez, je voulais des guides de backchamp pour mon CACD, quand même. Et j'ai oublié le front. Le front, alors vous voyez, c'est que comme on avait vu tout à l'heure, là, c'est des features. Donc, il faut choisir. Alors avant, j'avais vu Angular et React. j'ai aussi Svelte. Donc, il faut que je choisisse l'un des quatre. Alors, j'ai point de vue parce que c'est celui que je préfère. Non, c'est le seul que j'ai testé, pour être franc. C'est celui que j'utilise moi. Mais après, je suppose que les autres marchent pareil. Donc là, vous voyez, j'ai un front, j'ai un back. Ah oui, alors attendez. Cette petite différence par rapport à avant, c'est qu'ils sont très séparés. C'est-à-dire que là, si je fais comme ça, donc les deux fonctionnaient comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je démarre l'un, je démarre l'autre. Par contre, ils ne sont pas reliés, ils ne fonctionnent pas ensemble. Si je veux qu'ils fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que le back lance aussi le front, donc quand je dis en prod, c'est ça qui va m'intéresser. Il faut que je rajoute, il faut que je rajoute, il faut que je rajoute, j'ai oublié le truc. Il faut que je rajoute, où est-ce qu'il est ? Alors, c'est la difficulté, c'est que, c'est où ? Et en même temps, j'ai oublié le nom du truc. C'est un plugin qui s'appelle Frontend Maven Plugin, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah ouais, il a bougé. Alors, merci. Et en fait, il a bougé, je suis quasiment sûr, avant il était par là. Mais comme c'est généré à la volée, par contre, on n'a pas le choix. Le truc, oui, ça c'est... Et donc lui, par contre, comme Maven, quand le back va se lancer, il va aussi forcer le front. Du coup, j'aurai tout qui va marcher. Donc là, je vais avoir quelque chose d'assez proche de ce qu'on avait avant, par rapport à ma démo précédente. Je ne me trompe pas. Vous avez vu, ce n'est pas grave. Après, on peut se tromper, revenir en arrière. Donc là, j'ai 8 nouveaux modules. Je fais Apply. Alors, si je vais dans... Hop, ici, vous voyez, ça me fait plein de nouveaux commits. Alors, je peux voir aussi, du coup, précisément, ce que fait chaque commit. On pose GrasQL, je vais voir ce que ça fait. C'est ça. C'est quand même bien plus fin qu'avant, bien plus compréhensible. Et là, du coup, j'ai une appli un peu plus complète. Alors, la différence d'avant, c'est que maintenant, on considère qu'il faut que vous ayez Docker. Avant, on n'avait pas besoin de Docker. Donc là, si je démarre comme ça, comme j'ai choisi Pause GrasQL, ça n'a pas marché. Oh là ! Ah, ah ben là ! Allez, sérieux ! Et bien alors là, c'est la magie de... Oh, attendez, ça m'embête. Je vais le faire juste comme ça, parce que... Hein ? Voilà. Moi, je suis très ligne de commande pour ces trucs-là. Enfin, j'automatise, d'habitude, je ne m'embête pas. Bref, là, si je démarre Spring Boot, ça n'a pas marché parce que je n'ai pas mon poste GrasQL de lancé. Avant, c'était pas la... C'était exactement la même philosophie. Donc, on considère que vous avez tous ce git. Et du coup, ce qu'on vous a généré... Ah oui, alors, on faisait déjà avant, juste, c'était pas forcé comme ça. Donc, on a généré ici un Docker avec PostgreSQL. Vous savez bien, j'aurais choisi MySQL, j'aurais un Docker avec MySQL, j'aurais choisi Cassandra, j'aurais un Cassandra pour YAML. Donc, pour le lancer, c'est facile, c'est Docker Compose, src men, Docker PostgreSQL, hop, moins d. Ah non pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, il n'y a pas de tirel, plus maintenant, justement, il y avait avant. Ah bon ? C'est l'inverse ? Non. Eh bien... Oh là là. Merci. C'est la fatigue. Ah oui, mais j'ai démarré, forcément. J'avais Docker qui tournait tout à l'heure, mais comme j'ai rebooté, Docker ne tourne plus. Oui. Bon, ça, c'est à la rigueur, ça, voilà. Donc, je vais le lancer, il va marcher, et là, après, j'ai mon appli qui va fonctionner. Voilà. Et, on va lancer une nouvelle console, hop, Spring Boot Run. Donc là, j'ai tout qui marche, y compris, non, peut-être pas le front à tout de suite, oui, non, pardon. Si je veux le front, il faut refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je fais un npm install, je pense que je ne l'ai pas fait, et, on peut le start. Là, on reste à nouveau sur quelque chose qui est plus simple qu'avant. Alors, je vais avoir le autre reload qui marche. Ah oui, c'est vite, oui, ça va super vite, d'où le nom. Par rapport à avant, alors, c'était pas que c'était inutilisable, le autre reload, il marchait bien, mais là, avec vite, c'est juste assez hallucinant. Mais en même temps, ce qu'on génère est beaucoup plus simple qu'avant. Pareil, il y a aussi un petit changement. Oula, je dis ça, et puis, Oula, attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez, on va, j'ai sérieux, parce que j'ai plein de trucs d'ouvert. Voilà. Allez. Voilà. Donc là, c'est mon appli. Par rapport à avant, j'avais plein de menus et tout, c'est beaucoup plus simple. Pareil, l'idée, c'est de dire, voilà, vous démarrez sur quelque chose de basique, vous l'améliorez, et nous, on reste, alors, avant, on avait tout un build webpack qui était compliqué. Là, on va utiliser la CLI qui est fournie, soit Vue, soit Angular, soit React. On est beaucoup plus proche des projets, et on vous fait quelque chose de beaucoup plus simple. Du coup, c'est plus rapide, et j'allais dire, un peu plus hardcore. Donc, ça ne va pas forcément à tout le monde, ça dépend des besoins et des envies. Et aussi, on ne génère pas une appli de la même manière, c'est-à-dire qu'avant, on était très orienté crude, on créait très, 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 d'aide, d'aide, donc on avait une entité, dessus, on faisait le crude. Là, l'architecture qui est poussée, c'est une architecture dite hexagonale, on va voir comment ça fonctionne, mais l'idée de l'architecture hexagonale, c'est que, je vous ferai une démo plus là-dessus après, j'ai un truc plus sur l'architecture hexagonale après, mais on va dire, je n'ai plus de notion de crude, je fais quelque chose de plus métier, ce qui fait qu'on fronte, ça n'a plus de sens d'avoir un fronte crude sur un bac, qui du coup, est plus métier. Je veux juste faire un petit, un petit modif pour, histoire de montrer comment ça fonctionne, en termes de perf, tout le content, non, c'est pas là, attendez, c'est moi qui fatigue, voilà, ma page, elle est là, je ne sais pas, je vais faire hello ici, vous voyez, vue 3, c'est ce qui est là, si je fais hello, alors je fais ctrl S, là hop, c'est clac tout de suite, du coup, en termes de, donc avant, vous voyez, il y avait un petit refresh, ça prend une demi-seconde, là, c'est vraiment, ça cartonne, donc on a quelque chose, je vais dire, plus orienté le développeur, qui sait bien ce qu'il fait, par rapport à avant, à nouveau, c'est pas la même philosophie que le jipster classique, donc on n'a pas la même, on n'a pas la même approche, donc là, j'ai une appli qui est proche de ce que j'avais avant, sans le crude, donc à nouveau, peut-être qu'on aura le crude qui va arriver, mais ça, c'est autre chose, et, je vais aller un peu plus loin, du coup, localhost, excusez-moi, comme j'ai tout fermé, je ne sais plus combien c'était, voilà, hop, et, pardon, il faut que je pointe vers mon fichier, donc en fait, ça lit sur ce répertoire-là, hop, en fait, il comprend tout de suite ce que je suis, donc on est capable de faire, revenir en arrière, etc., c'est ça qui est super fort. Donc là, j'ai une appli, un petit peu comme avant, donc avec du Postgres, du Vue, etc., plus simple, plus modulaire, on voit que j'ai encore plein de choses qui vont aller jusque là-bas, c'est pour ça que je vais montrer l'architecture diagonale juste après. On voit que j'arrive quand même à avoir quelque chose qui commence à être du même niveau que ce qu'on avait avant, c'est pour ça que c'est déjà utilisable, il y a déjà des gens qui utilisent, après, ça ne va pas aussi loin et il n'y a pas autant d'utilisateurs, on ne va pas se mentir. Je vais aller plus loin justement pour l'architecture diagonale, alors attendez, je vais oublier, je vais cliquer ici, on a une doc, ah oui, alors je ne vous ai pas montré, on génère aussi la doc, alors sur Jip Store aussi, on le faisait, j'ai un Jip Store classique, sauf que honnêtement, là, c'est un peu mieux fait, il y a la documentation, tout est listé, et attendez, je vais générer la doc architecture hexagonale, donc je fais Apply, clac, Madoc elle arrive, elle est là, je suis en Markdown, franchement c'est bien plus, c'est bien plus simple d'utilisation que ce qu'on avait avant, enfin la manière dont ça fonctionne, et bien plus performant aussi. Et, alors pour l'architecture hexagonale, je vais aller tout à droite, et ce qui va aussi me permettre de montrer des choses un peu plus, j'allais dire qu'il se passe mal. En fait, ce que je voudrais faire, c'est utiliser ça, qui est, en fait, notre exemple, alors, on a voulu avoir un exemple, donc style crude, mais en architecture hexagonale, pour que les gens voient comment ça fonctionne, donc là, on vous génère ça, c'est plus une appli de démo, qu'une vraie appli, après c'est sympa d'avoir une démo, ça vous donne un exemple, et voir comment est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, si je veux la faire, elle, elle ne marche pas, parce que j'ai des dépendances qui ne sont pas satisfaites. En fait, ce qui me manque, c'est ce change log là, et, ah oui, ah pardon, il fallait, ah, je n'ai pas mis l'authent, il fallait l'authent, ça ne marche que s'il y a de l'authent, il faut que j'ai l'uquibèse et qu'il me demande d'avoir Springdoc, je vois les rouges et je corrige en fonction de ce qu'il me demande, et quand je fais ça, il va tout me générer, ah ouais, c'est un tout petit peu plus lent, attendez, est-ce que je peux le montrer, ici je pense, voilà, en fait, il va comiter, donc il y avait 8 modules, il va comiter chaque module, l'un après l'autre, dans ce que j'avais choisi tout à l'heure, on avait pris du front, donc là, on a un linter qui est arrivé pour nettoyer front, donc forcément, c'est plus lent, après c'est un choix, du coup, ça me fait, voilà, c'est appliqué, c'est un peu plus lentement qu'avant, mais j'ai mon linter qui arrive sur le front, mon appli a dû être démarré, et ce que je voulais montrer, attendez, je n'ai pas une vue, je crois qu'il y a une vue qui est plus sympa avec ça, voilà, hop, donc ça m'a généré une appli de démo, d'ailleurs, c'est un truc de bière, pas de, enfin, ça m'a généré une appli de démo, en architecture hexagonale, et j'ai pris aussi la doc, donc c'est l'histoire de montrer où on va, et il y a un petit peu la différence, donc l'architecture hexagonale, l'idée, c'est qu'on ait un modèle métier qui est neutre, donc ce n'est pas des entités, je vous montrerai après, ce n'est pas des entités JPA ni rien, on a des entités métiers Java, les entités Java, elles ont des adapteurs, donc il y a une partie qui est ce qui nous dirige, donc l'UI typiquement, quand quelqu'un clique, donc là, c'est avec la partie API REST, et il y a ensuite, ce qui est dirigé par nous, donc typiquement, la base de données, donc on va dire Ibernet, donc on a du Java pur, qui se transforme en JPA, et en persistance en base, et qui se transforme en API REST, qui est vu par les clients, donc c'est peut-être un peu plus compliqué, on verra, il y a peut-être un peu plus de code, par contre, il y a quelque chose de bien plus propre, on n'a pas du cru de direct en base, ça correspond probablement plus à votre métier, et ça résout, c'est-à-dire, ça on peut discuter, si c'est une meilleure approche ou pas, c'est-à-dire, il y a pas mal de gens qui pensent que c'est mieux, déjà en termes d'approche de base, mais ça résout aussi une grosse partie des problèmes de montée de version, la question qu'on avait vu tout à l'heure, de la montée de version, le souci qu'on avait, c'était que tout était mélangé, et du coup, on se montait de version, ça pétait tout, là, en fait, je vais avoir un module, je ne sais pas, pour gérer Vévière, un module pour gérer les commandes, un module pour gérer je ne sais quoi, et tout est séparé proprement, ce qui fait que j'ai vachement limité mes problèmes de montée de version, en fait, j'ai découpé, j'allais dire, en paquets de Java, en tranches, d'applications, qui sont indépendantes les unes des autres, du coup, je ne dis pas que je n'ai plus le problème de montée de version, mais je l'ai vachement limité par rapport à avant, donc c'est surtout pour ça qu'on a fait ça, c'est qu'on sait bien que la montée de version est problématique, on n'a pas trouvé de solution magique pour le faire, parce qu'à nouveau, on ne sait pas tout ce qui peuvent coder les gens, par contre, on a, j'allais dire, une architecture qui limite le problème, et je pense que c'est peut-être le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui. Je vais vous montrer ce code, hop, qu'on a généré, alors d'ailleurs, si je vais dans mon app Java, elle est là, on voit que maintenant, alors ça s'appelle demi, c'est un truc d'exemple, on voit que, ah attendez, c'est un tout petit, comment je peux zoomer avec ça, parce qu'avec VS Code, voilà, je n'ai pas zoomé, croyez-moi, j'ai un paquet de j'appart qui s'appelle demi, et dedans, j'ai un certain nombre d'objets, alors, j'ai l'application générale, attendez, je vais plutôt aller là, j'ai l'objet du domaine générique, donc j'ai une bière, voilà, la bière on la voit, attendez, je vais fermer ce truc là, qui nous embête, non, voilà, donc j'ai ma bière, on voit que la bière, ce n'est pas un objet JPA, c'est un Peugeot Java de base, par contre, il va être connecté à mon infra, donc je vais avoir une partie JPA, donc là, c'est ce qu'on drag, donc c'est mon adapteur secondaire, donc là, c'est la même bière, mais en version JPA, et dans l'autre sens, en primaire, donc sur la partie REST, là, je vais avoir un, tiens, j'ai une bière ressource, donc j'ai un API REST, qui me renvoie à une entité de type REST BEAR, donc on voit que j'ai finalement, j'ai découpé ça en trois parties, j'ai ma partie centrale Java, pure, et j'ai une partie, sauvegarde en base de données, donc je pourrais changer de base, je pourrais partir sur Mongo, je n'aurai pas d'impact sur le REST, sur l'API REST, je veux dire, et inversement, l'API REST, on pourrait avoir d'autres API, ça n'aurait pas d'impact sur la partie dessous, donc j'ai quelque chose qui va dire, peut-être est plus compliqué à mettre en place, mais derrière, qui va être plus modulaire, qui va sans doute être plus adapté pour du code très métier, et aussi, qui va mieux résister au changement, parce que là, j'ai tout découpé dans des bagages à part, je peux même changer de base, ça n'a pas d'impact sur le front, c'est quand même sympa. Voilà, est-ce qu'on met ça en prod ? Je ne sais pas quelle heure il est, 21h51, c'est vrai que je vais aller un peu vite là. On peut mettre ça en prod pour voir ce que ça donne, après ça va être la même chose que tout à l'heure, ça reste une API Spring Boot, donc je ne vais même pas vous le faire, c'est triché. Enfin, je ne sais pas, qui veut que je parte en prod ? Ah oui, tout le monde ? Bon, partons en prod, franchement ça ne sert à rien. Donc, ah oui, non, pardon, j'ai oublié, il faut que je le mette sur GitHub. Ah, je n'ai rien dit. Ah oui, là-dessus, attendez, je vais partir sur IntelliJ. Ah oui, je sais, c'est n'importe quoi, c'est la fin de soirée. Parce qu'IntelliJ, il est un truc sympa, c'est vrai qu'il n'y a pas sur VS Code. Ce que j'ai bien sur IntelliJ, c'est qu'il a l'outil ici, c'est où ? IH, GitHub, ah non, alors, on fait leur pub, voilà, Cher Project on GitHub, ça, c'est magique. Il se connecte à mon compte. Allez, hop, Cher, là, je suis sur GitHub, bien plus simplement que, il y en a d'autres manières de faire, mais ça, franchement, ça, ça tue. Voilà, hop, je suis sur GitHub. Super, et comme je suis sur GitHub, je fais comme tout à l'heure, je fais mon outil qui s'appelle Nubgen, pour déployer automatiquement, et puis, voilà. Pareil, enfin, c'est un peu le même type d'idée par rapport à GitHub Store Lite. Sur GitHub Store, on essaie de tout faire. Là, vous voyez, j'ai un certain nombre d'outils différents qui se complètent. Finalement, ça me permet d'avoir plus de modularité, plus de, je peux, chaque outil est plus simple à développer et à améliorer, parce qu'ils sont plus petits, mais aussi pour le leader setter final, il a plus de possibilités, parce qu'il peut mixer des choses qu'il ne pouvait pas mixer avant. C'est un peu le même type d'idée. voilà, il va faire que tout à l'heure, on va attendre 5-10 minutes, le temps qu'Azure nous crée la base de données et l'App Service, et ça va être déployé. Après, il est beaucoup plus simple que celui de tout à l'heure, il n'y a pas toutes ces tables, à nouveau, je n'ai pas la partie crude, mais finalement, c'est la même chose. Donc, moi, sur GitHub Store Lite, au final, j'arrive à avoir quelque chose qui est très proche de ce qu'on avait avant, je peux certainement avoir quelque chose de plus léger, parce que je peux ne pas tout prendre si j'ai envie. Je peux aussi remodifier nos options, plus simplement. Il y a aussi, alors, je vais dire pour les gens un peu plus avancés, en fait, beaucoup de gens aiment bien customiser GitHub Store. Vous êtes dans une boîte, tout le monde est dans une boîte, normalement. Vous voulez, le truc tout bête, vous voulez un template CSS différent, vous avez une règle de codage qui est différente, vous avez, je ne sais pas, vous voulez une bannière Spring Boot différente pour votre boîte. Il y a plein de raisons pour faire des trucs spécifiques. Le problème, attendez, je vais guide-poucher, parce que sinon, ça n'a pas avancé. Donc, ce que vont faire tous ces gens-là, enfin, ce que j'allais dire la plupart des gens, ils vont vouloir étendre un jipster pour le faire. Alors, sur jipster classique, on a un système qui s'appelle des... des boot prints. Vous pouvez étendre jipster, donc ça en JavaScript, ça se fait bien, ça fonctionne. Simplement, là, la manière dont c'est fait sur jipster là, c'est bien plus simple pour vous et c'est du java, donc clairement, en plus, vous êtes développeur java quand vous faites du jipster. Donc, ça va être plus simple à faire. Donc, on a quelque chose qui est plus simple à étendre pour les gens et on espère aussi que ça va aider les contributions. Il y a quelques noms de l'équipe jipster. Franchement, depuis, je ne sais pas, trois ans, ça se tague d'un peu le nombre de contributeurs simplement parce que le code est trop compliqué, parce que les extensions sont trop compliquées. C'est dur. Jipster Lite, c'est beaucoup plus simple. Donc, on espère aussi comme ça avoir plus de, je veux dire, une renaissance des contributions parce que le code est plus simple. Je vais juste aller voir sur Azure. Pardon, je vais déjà aller voir sur mon appli. C'était où, c'était là. Sur mon GitHub. GitHub, voilà. Ah, j'ai des tonnes. Pourquoi j'ai des erreurs là? Ecoutez, j'en ai un qui tourne. Ah oui, c'est ma faute. Pardon, tout à l'heure, j'avais choisi, en fait, j'ai plusieurs workflows. Tout à l'heure, j'avais sélectionné dans les actions, j'avais sélectionné GitHub qui m'a créé cette action-là qui ne doit pas marcher pour X raisons. Il faudrait aller regarder ce que j'ai fait de pas bien. et ça, c'est mon action inubgène qui, elle, fonctionne. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas à gros intérêt d'aller voir. Est-ce qu'on prend des questions en attendant? Ben oui, parce que ça va déployer, ça va être pareil. Simplement, voilà, je voulais juste montrer qu'on arrivait à peu près à la même chose, à quelque chose de peut-être plus léger. Voilà. Oui? J'ai vu Maven, est-ce que vous gérez Gradle? Ah non, il n'y a pas Gradle, d'ailleurs, oui, ce qui a de l'avantage par rapport à start.spring.io. Non, en fait, ça fait partie des choses qu'il faut bosser, mais après, alors, attends, il était où mon GIF sur Light là-dessus? Je ne l'ai pas mis? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais aller là-dessus, tiens, hop. En fait, alors, tu vois, je parlais des features, donc on voit que c'est une fichure, build to Java, il n'y en a qu'une, il n'y a pas Gradle, c'est typiquement, c'est le genre de module qui est complètement orthogonal, donc on peut tout à fait le faire à part des autres, enfin non, orthogonal non, il peut y avoir des liens pour les plugins frontins, des choses comme ça. Ben même, tu rajoutes pause virtuelle, il faut, oui, il y a des liens. Donc, Gradle n'est pas forcément évident à faire, mais bon, il faut qu'on le fasse, simplement, on a, pareil, quand on parle des stats, je crois qu'il y a 90% des gens sur, ben attends, je peux vous montrer les stats, en fait, les stats sont publiques, alors, pas toutes, c'est pas qu'on ne veut pas les mettre publiques, c'est simplement que c'est pénible de faire les rapports. Donc, on n'a pas fait tous les rapports parce que ça nous embêtait. Maven contre Gradle, celui-là, on l'a fait parce que justement, tout le monde le veut. Ah oui, alors pardon, on a un trou sur l'année dernière parce qu'on a fait un bug, on ne s'en est pas rendu compte, donc il y a un gros trou de stats. Bon, voilà, on fait des bugs. Mais en temps normal, alors sur les gens qui envoient des données, etc., ça reste, on voit qu'on a, je ne sais pas, on a beaucoup plus de Maven que de Gradle, quoi. Je ne sais pas, je dirais 9, enfin, je dirais 9 sur 10 sur Maven et 1 sur 10 sur Gradle, quelque chose comme ça. Ça va remonter un peu, là. Tu as du SBT ? C'est quoi le troisième ? Eh bien, c'est une bonne question. Non, non. Attends. C'est quoi ce truc ? Il n'a rien du tout. Le rouge, il n'a rien. Non, alors oui, alors nos stats, il y a des trucs foireux dans les stats. Je vais préférer prévenir pour les gens qui veulent les utiliser. Non, mais il y a des choses hallucinantes. Alors, peut-être qu'on va le voir là-dedans sur une année. Non, pas là-dedans. Vous ne verrez peut-être pas là-dessus. Il y a des trucs foireux. Il y a des trucs foireux. En fait, ah voilà, ça c'est formidable. J'adore ça. En fait, donc nos stats, c'est un truc public, c'est un API reste, tout le monde envoie ce qu'il veut. Tout le monde forque jipster et fait ce qu'il veut avec jipster. Donc nous, on envoie nos stats parce qu'on sait ce qu'on fait et il y a des gens qui forquent. S'ils font ça, un mec, il a inventé, je ne sais pas son truc. Et comme il a forqué et qu'il n'a même pas fait gaffe qu'il envoyait stats, il envoie quand même ses stats. Donc on se prend les stats d'autres gens, de trucs qu'on n'a jamais vus. On ne peut pas vraiment les bloquer parce qu'en fait, on ne peut pas savoir. Et donc, j'ai des trucs internes des fois, mais il y a des trucs, des fois, qui sont assez parlants. Là, on ne voit pas trop parce que c'est les stats à s'agréger, on n'a pas tout. Mais on voit des trucs super chelous. Parce que oui, les gens forquent. Donc une API pour envoyer des stats, ils envoient quand même les stats. Ils nous envoient leurs données. Donc voilà, ne faites pas ça. Enfin, ne faites pas ça. On n'en fait rien et on essaie de ne pas trop montrer non plus de choses bizarres. Mais donc, on peut avoir des stats étranges. Tiens, quoi hasard ? Voilà, voilà le truc. Je ne sais plus. C'est peut-être une bonne raison, mais là, comme ça, je vois. Et d'ailleurs, pourquoi il y a Angular ? Oh là là, là aussi. Il y a Angular deux fois. Parce qu'en fait, je suppose qu'il y a un ID et un nom. Je ne sais pas. Bref. Donc, ne prenez pas les stats. Voilà, il faut les voir au niveau global. Et alors, à nouveau, c'est uniquement les stats qu'on veut bien nous envoyer. Enfin, il y a deux limites. Il faut que la personne dise oui, qu'il veut bien les envoyer. Et aussi, que sa boîte n'est pas bloquée parce que ça passe par, sur la ligne de commande, ça passe par le proxy. Du coup, ça sous-évalue les trucs d'entreprise. Style, je suppose que les microservices sont sous-évalués par rapport au nombre réel. Et ça sur-évalue. Il y a les trucs, j'allais dire, de hobbyistes qu'on fait à la maison. Pareil, il y a plein de gens qui, comme moi, font des démos. Donc, tous les trucs, toutes les valeurs par défaut sont sur-évaluées. Parce qu'on fait comme moi, vous faites la démo, vous allez laisser là-bas donner par défaut. Du coup, PostgreSQL doit monter en flèche alors que, je suppose que PostgreSQL est réellement plus élevé que les autres, mais voilà. Donc, il faut prendre ça avec une passée de sale. C'est pour ça que les stats, je veux faire dire. Après, c'est intéressant, on est pour moi le seul projet à avoir autant de stats ou autant d'utilisateurs. Donc, c'est intéressant de voir, tiens, je ne sais pas, Wicassandra, MongoDB, LasticSearch, de voir où ça en est. Est-ce que ça progresse, que ça diminue ? Là, aujourd'hui, je n'en sais rien, il faudra garder dans les stats. Mais ça nous donne une vision sur les technos qui est intéressante. Je pense qu'on est le seul à avoir ça. Donc, c'est assez marrant. Après, c'est à nouveau, c'est un peu, c'est aussi particulier. C'est les utilisateurs de Jipster qui ne sont peut-être pas des gens, je veux dire, classiques, dans tous les gens qui font du Java. Mais bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sûrement. Sûrement. Alors, moi, je voulais, parce que c'est lui qui avait le micro. En termes de philosophie, Jipster et Jipster Light, c'est deux philosophies différentes. Ça aurait pu être deux frameworks différents. Ah oui, Là, au final, c'est des gens, alors, il y a des gens en commun qui font les deux. Mais après, oui, en gros, j'allais dire, l'équipe open source, c'est un en deux quasiment. Après, nous, c'est open source, il n'y a pas de... On se fait une boîte. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire. Quand il y a une boîte, peut-être, il faut glisser sur un truc pour réussir à résoudre quelque chose. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on fait autant de trucs qu'on veut, on teste. chacun fait ce qui lui paraît bien dans le cadre du outil. On essaie de bosser ensemble d'avoir des trucs communs quand même. On essaie d'avoir des outils communs, d'avoir... Tiens, tout... Normalement, les deux... Ah oui, tu es un truc. C'est vrai que j'aurais dû en parler. Attendez, c'est Prêture pour Java. For Java. Je suis désolé, je fais Google parce que je ne sais plus où j'ai mis mon raccourci pour ça. Prêture, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui est très connu côté JavaScript pour reformater votre code. C'est plus qu'un reformateur, c'est vraiment, en fait, il comprend votre code, il fait un app syntaxique et après, il le redump pour que ce soit vraiment nickel. Donc, côté JavaScript, c'est super à la mode. Nous, c'est surtout Clément qui a tout fait, qui est un ancien stagiaire qui bosse toujours dessus, ça se voit, il y a dix jours, il est encore comité. On va taquer Clément. Prêture pour Java, ce qui est intéressant, c'est que ça prend votre code Java et ça vous le reformate correctement. Là, on l'utilise normalement pour les deux, c'est-à-dire que, quel que soit le générateur de code, c'est sympa d'avoir un truc pour formater nickel ton Java. En fait, on est embêté sur les templates, on essaie d'avoir un output qui soit nickel, mais ce n'est jamais possible d'être parfait. Et on se rend compte, un outil comme ça, il fait toujours parfait. Et on le rajoute en hook git. Donc, en fait, quand on va comité, ça va automatiquement tout reformater. Et comme, alors, là, je vais dire du gain de JavaScript, mais comme c'est du JavaScript, c'est vrai que c'est plus rapide. C'était en Java, on n'a pas lancé de JVM. Du coup, là, on a, et puis ça marche sur tous les IDE partout. C'est en fait Prettior qui, enfin, ils supportaient partout, donc là, ça tabasse. Donc ça, on l'utilise sur les deux. C'est l'idée. Après, il y a d'autres générateurs de code qui en font. Tiens, sur Azure, pour quand même refaire la pub de, je ne sais pas où il fait bien. Ah oui. On a, on a Azure Dev Cialy. La Azure Dev Cialy génère une application en Java qui ressemble beaucoup à Jipster, parce que c'est moi qui l'ai faite. Et par contre, ils m'ont posé la question il y a un mois sur comment est-ce qu'on va faire pour le formatting. Ben, je leur ai recollé ça. Du coup, Azure Dev Cialy a le même formatage que Jipster et tout marche pareil. Donc après, là-dessus, il y a aussi une idée de, je vais dire, de réutiliser et de bosser ensemble parce que sinon, et même au niveau Azure, il y a une volonté d'avoir un truc. Je veux dire, c'est de peu de sources. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble, pas qu'on se concurrence. Ça serait une boîte, ça n'aura aucun sens. Mais là, nous, on fait ça pour le fun. Oui. Une autre question. En thème de contenant applicatif, sur le choix de Spring Server, est-ce qu'il y a des études comparatives qui permettent de pouvoir apprécier les performances sur... Ah, sur Spring, contre, je ne sais pas, Quarku, sur autre chose ? Non, sur Spring Boot, Netty. Ah, non, alors, j'avais fait des tests, il y a, je ne sais plus combien de temps, surtout, alors, j'ai fait Undertow contre Tomcat, et à la base, Undertow était régulièrement meilleur, donc sur Jeepster, on a longtemps eu Undertow par défaut. Je pense toujours Undertow par défaut sur le Jeepster classique, j'ai un doute maintenant, je ne sais même plus. un petit test que vous avez fait tout à l'heure. ben oui, je suis bête, on l'a là. Alors, en fait, effectivement, à part les perfs, ça ne change rien. Moi, j'ai une tendance perso, on va dire, maintenant, je ne partirai plus sur Tomcat, parce qu'Undertow, alors, j'y bosse, je n'aurais parlé il y a pas longtemps là-dessus, ils continuent de développer et tout, par contre, on sent qu'ils font Quarkus, etc., qu'Undertow, il va être un peu de côté, alors que Tomcat, il est toujours bien poussé, donc au niveau perso, mais c'est vraiment perso. Maintenant, je pars plutôt sur Tomcat, alors j'ai fait des années d'Undertow, mais je ne sais pas, toi Charles, qui est pote avec J-Boss, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Je n'ai pas le droit de répondre. Tu t'en fous. Attends, je vais lancer notre... Ah, ben, attends. À chaque fois, je tape Maven Spring Boot Run, en fait, sur Jipster, par défaut, c'est Maven Spring Boot Run, c'est moi qui ai tendance à trop taper. Pareil, on a fait des tirs raccourcis pour tout. Et donc, quand ça démarre, on va voir si c'est Undertow ou Tomcat. Je pense que ça reste Undertow. Ah, il rincelle tout. Ah non, ça va. C'est toujours pareil, c'est NPM qui nous embête. Bon, on va voir quand il démarre. J'aurais dit que c'était un Undertow encore, mais aujourd'hui, je passerai plus sur Tomcat. Après, les perfs, c'est kiff-kiffant. Ah non, il y avait un truc, c'est qu'on a beaucoup bossé les certificats SSL, mais c'est con, mais en fait, il y a plein de configurations à faire sur les headers, pour avoir la note A sur les headers, et on a un gros bloc qui a été fait sur Tomcat, sur Undertow à l'époque. Je ne sais pas s'il a été refait là. Il y a plein de trucs qu'on fait qui ne se sentent pas, mais qui prennent du temps et qui ont un impact derrière après. Justement, c'est vrai que ça nous pousse. Ah, on va voir. Alors, attends. Normalement, Tomcat, il écrit quelque part quelque chose. J'avais écrit YOLO, on debug, je me souviens tout à l'heure. Ah non, j'ai boss red. Ah non, c'est Undertow. Je pense qu'on est resté sur Undertow. Après, ça ne change pas. Franchement, je ne sais pas sur Spring Boot, vu que Spring Boot 3, tout le monde pousse. Tout le monde va aller sur Spring Boot 3 avec GraalVM. Je ne sais pas comment. Avec Tomcat, je suis sûr que ça marche nickel. C'est ce que je fais tout le temps. Après, Undertow, je ne suis pas sûr. C'est une idée. Merci. Bon. Ah, pardon, je n'ai pas répondu sur Neti. Pardon. Non, parce qu'il y a les trois. Mais Neti, après, c'est le truc, c'est du Spring Reactif. C'est surtout ça, en fait. Si on veut faire du Reactif, il n'y a pas le choix. Et on ne peut pas les mélanger, d'ailleurs. Si on les mélange, ça repasse en mode pas réactif. Donc, c'est un peu merdique. J'aurais dit qu'au démarrage, c'était pareil. Après, c'est juste le mode de programmation qui est différent. C'est compliqué, le Reactif, pour moi. C'est un truc, j'ai fait des trucs assez sympas. sur Azure, Cosmos DB, on a un driver réactif. On peut faire du Reactif depuis Cosmos jusqu'à les API restent. On est réactif de bout en bout. C'est un truc super sympa. Après, débuguer, c'est pénible. Il y a plein d'autres soucis. On est forcé de tout faire en réactif. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que là, je suis dans les temps ou pas ? Je suis complètement zappé. On s'adapte. On nous a dit 23 heures. Oui, mais 23 heures, c'est fini. Non, non, on va s'arrêter. On va peut-être faire le tirage. Attends, c'est quoi ? Tu peux donner l'URL pour le tirage au sœur ? Et on va prendre la question. Ah ! Donne-moi l'URL. Allons-y. D'accord. On va remplir. Ah tiens, attends, là, il y a un peu de temps. Du coup, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. On a plein d'appliquer avec du Bug Bounty sur plein de choses. Ok, gardez les mains bien levées. Ok, donc les autres, vous allez juste contribuer, c'est ça ? Non, oui, alors si vous voulez contribuer, franchement, Gifter Lite, c'est plus simple. Franchement. Enfin, sauf si vous faites du JavaScript, vous avez des trucs un peu dégueulasses, des trucs un peu, des isanas dans tous les sens. Mais bon. Est-ce que vous avez une roadmap publique sur Gifter Lite ? Ou une roadmap du tout ? Est-ce qu'on a une roadmap ? Je viens de dire, il y a les tickets. Il y a une serviette quelque part ? Non, mais il y a... C'est une vraie question. En fait, on se réunit une fois de temps en temps pour discuter sur ce qu'on va faire. Il n'y a pas longtemps, je regarde mes collègues, on s'est fait trois jours de fiestas sur Paris et ça permet de discuter où on va. Vas-y, vas-y. Il y a les tickets et on a une mailing list. Alors, la mailing list, par contre, on la réserve, alors elle est en lecture pour tout le monde. Par contre, on la réserve aux corps contributeurs parce qu'ils sont sous-vés spammés. C'est toujours un peu pareil. C'est un peu la difficulté des pros d'open source. C'est que il y a tout le monde qui te contacte et puis, comme tu fais ça gratos, à un moment, ce n'est pas gérable. Donc, on est un peu limité. Par contre, je vais dire, il y a un consensus qui se crée jamais entre les gens. Après, comme tout le monde fait sur son temps libre, il n'y a jamais de garantie. C'est-à-dire que si une personne veut pousser, je ne sais pas quoi, Graal VM, c'est ce genre de truc qui va arriver, ça va arriver. Mais si, voilà, personne n'est intéressé, ça ne va pas arriver. Du coup, les priorités changent suivant les gens. Pour le coup, c'est un projet qui est full open source. L'open source, aujourd'hui, c'est beaucoup des boîtes. Microsoft, VS Code pour Java et Microsoft, il y a une roadmap. Je ne savais que toutes les semaines. Eux, c'est prévu, ils peuvent se garantir le mois prochain, il y a ça qui sort. Nous, sur Jipster, on ne peut pas, à un delta près, c'est qu'on met des bug bounty, on peut dire on met de l'argent. C'est vrai que à partir d'un certain moment, tu peux avoir plus de chance que ça passe. Si là, il y a eu des gros bug bounty sur Quarkus, parce qu'on voulait que Quarkus soit mieux supporté, je crois que le bug bounty il y a 1300 euros total, j'ai vu la facture passer. On veut que le truc passe, on met de l'argent, ça passe, enfin ça passe. Ça va plus vite. Mais il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'employé, on ne peut pas dire à quelqu'un tu fais ça, sinon à la fin, tu vois, style Elon Musk, tu ne codes pas ce week-end, demain tu es viré. personne n'est payé, tout le monde s'en fout. quel monde s' bloody t' minerasse, dot il y a pas deвиց,